bon eh ben je suis juste là pour faire rassurez vous je vais pas faire le débat bon je vous remercie d'être venu nombreux mais vous saviez parfaitement que la salle était climatisée donc je comprends la raison la véritable raison de votre venue et je suis heureux de vous accueillir à la ssd pour ce débat sur le capa de nom français d'ailleurs le podcast radia pas de nom français c'est qu'est ce qu'on dit balado diffusion c'est pas terrible et donc le podcast connaît un plein développement on a commencé nous le podcast à le connaître et à faire des accords avec france culture sur radio france il ya eu un fort développement du podcast de la fiction radiophonique on a même lancé à l'époque où mathieu gallet que je salue était président de radio france un fonds de soutien au podcast pour france pour radio france va surtout france culture on a lancé la deuxième année de ce fonds il ya des oeuvres qui ont été créés vraiment de grande qualité et puis là mais rosweb qui est dans le coin vous en parlera mieux que moi on a créé un fonds pour les podcasts qui ne sont pas de radio france donc tous les autres mais à condition bien sûr que ceux qui font les podcasts et des contrats respectant le droit d'auteur ça c'est essentiel sinon qu'est ce qu'on fait ici et j'espère que ce nouveau mode de diffusion va continuer à connaître un succès grandissant on a aussi ce que j'aime bien dans cette maison c'est que les générations se suivent et ne se ressemblent pas on a on a accueilli récemment de façon massive les youtubeurs on a créé et vous pouvez peut-être aussi l'utiliser pour vous parce que c'est pas que c'est pas que la télévision on a créé deux studios d'enregistrement là à l'entrée de de la sacd pour enregistrer des vidéos mais je pense que aussi enregistrer des fictions radio quand on veut travailler soi même après quand on est plus dans le professionnalisme on doit avoir peut-être ses propres studios et donc tous ces outils on est en train de les développer et les mettre au service de la création je compte on a agrandi nos espaces de travail pour les auteurs on va peut-être encore les agrandir parce qu'il ya une demande très forte d'espace de travail pour ceux qui veulent travailler tout seul ou ceux qui veulent travailler en groupe et donc la sacd sachez le et votre maison si vous avez cinq minutes vous pouvez aller dans le jardin les hortensias sont en fleurs ils sont magnifiques le magnolia a des fleurs magnifique aussi et le jardin est très agréable pour aller fumer parce que dans cette salle bien sûr vous n'aurez pas le droit de fumer donc je vous souhaite une bonne journée et je suis heureux vraiment de vous accueillir tous les deux parce que vous faites des choses dans le développement de la modernité voilà et de la création et bien bonne bonne séance je laisse la parole à qui à xavier tous les deux bon super merci pascal merci à toute l'équipe de la sacd de nous accueillir c'est vrai qu'on était agréablement surpris quand on a fait les premiers contacts avec une réponse immédiatement positive de faire un sujet sur les podcasts alors le défaut dans l'audio digital c'est qu'on pense souvent musique un peu en premier un premier réflexe et puis finalement on s'aperçoit qu'il ya d'autres formes d'expression et c'est ça aussi qui est très nouveau et qui nous a intéressé nous au geste puisque je coanime aussi de travail audio digital du geste qui est le groupement des éditeurs de services en ligne et donc on a créé un groupe de travail justement pour discuter de tous les aspects de distribution et d'acquisition de droits de licence de négociation donc c'est des négociations qui vont avoir lieu maintenant très rapidement puisqu'il ya beaucoup de d'éditeurs de podcasts de diffuseurs qui sont membres du geste je rappelle il ya plus de 120 membres il ya toutes les télés les radios la presse en ligne et l'idée c'est de créer vraiment des accords qui puisse être serein et surtout équilibré pour l'ensemble de la filière pour permettre une exploitation encadrée et puis et puis surtout vous puissiez auteur pouvoir vous dire tiens faire du podcast ça peut être un secteur intéressant je sais pas s'il peut se remplacer à côté de tout ce que vous faites à côté mais en tout cas les auteurs dramatiques c'est un des axes sur un vis sur pascal ce qu'on peut être plus de 20 ans le couloir du ministère et ailleurs pour pour entamer enfin ces discussions évidemment il ya des négociations avec la sasem avec la scd mais la scam pardon et mais la scd va être la première qui vont pouvoir vraiment entamer les choses rapidement ça j'avais anticipé super sans plus tarder je laisse la parole à nicolas moulard qui m'ont complice depuis plus de huit ans sur tous ces sujets audio digitaux qui va vous présenter un peu ce cycle de conférences alors cet événement en fait fait partie d'un cycle qu'on a initié cette année sous le nom de main conférence donc média audio innovation networking voilà qui fait suite à à des cycles qui étaient plutôt dénommés radio 2.0 depuis quelques années qui commençaient à vieillir un petit peu et on a voulu élargir le le champ au domaine des médias puisque l'audio touche maintenant tous les médias et s'est développé sous différentes formes donc le côté podcast c'est une thématique qu'on abordera aussi pendant d'autres d'autres conférences au cours de l'année entre autres lors du festival du mama on aura un sujet sur musique podcast plutôt la notion de d'habillage audio d'édition de production et sous un double format un format de débat comme on va faire ici avec des experts du secteur et un autre format qu'on appelle le speed meeting qui a plus vocation à se faire rencontrer rapidement des gens d'échanger des cartes de visite pour par la suite éventuellement pouvoir prendre rendez vous à travailler ensemble donc ce sera un format un petit peu plus ouvert voilà généralement on mène ça depuis quelques années on arrive sur deux heures à monter une vingtaine de rendez vous par personne entre 10 et 20 rendez vous par personne donc on vous invitera à postuler pour faire partie soit côté podcasteur producteur de contenu soit côté on va dire diffuseur ou boîte de production voilà on aura le lendemain puisqu'on parle de 17 18 septembre on interviendra d'octobre pardon on interviendra dans le cadre du podcast paris festival et là sur un thème de légal légal podcast donc voilà le côté environnement juridique autour des podcasts à différents niveaux sujet un petit peu épineux mais je crois que c'est le moment de l'aborder voilà c'est demandé par beaucoup de personnes de l'écosystème voilà et c'est ces événements là on en a d'autres autour de de l'audio plutôt dans son aspect audio multidimensionnel ça sera développé pendant les trances musicales à rennes et j'en oublie peut-être et effectivement on commencera la rentrée avec l'école du nouveau journalisme la fj avec des masterclass qui auront lieu fin septembre au début début octobre on est en train de l'arrêter la date actuellement et qui permettront de de balayer un petit peu un ensemble de témoignages de grands acteurs des médias sur le thème de l'audio digital surtout du journalisme à l'heure de l'audio digital voilà donc sans plus tarder peut-être roswell tu pourrais nous dire un mot tu souhaiterais nous dire un mot en complément sur sur ce qui se passe au niveau des montages sacd ou tu penses qu'on a on a couvert le sujet disons qu'en tant que puissance invitante et merci encore de nous avoir accueillis l'idée c'est quand en fait la sscd le sujet des podcasts est vraiment d'actualité et ainsi tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça vous concerne ce que vous avez je vais faire simple donc bonjour à tous et à toutes donc moi je m'appelle rossola gaugro je travaille à la direction de l'audiovisuel du cinéma et de la création numérique et au sein de cette direction je m'occupe des plateformes numériques les des oeuvres qui sont sur tous les types de plateformes que que la sscd gère donc le podcast aussi donc comme pascal l'a dit il ya déjà eu un fond podcast natif avec france culture qui date de 2017 il ya eu la deuxième édition en fin 2018 il a parlé aussi très bien du studio donc qui est ouvert à tous les auteurs de la sscd qui peut faire des maquettes parce qu'il ya de quoi s'enregistrer en tout cas donc des maquettes des teasers des castings des essais de voix ce que vous voulez et depuis tout début juin donc il ya un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif podcast natif qui qui en fait sert à contribuer dans l'écosystème à subventionner l'écriture donc c'est une aide qui va aux auteurs mais les projets sont présentés par les plateformes pour qu'elle présente les projets faut qu'elle ait un contrat avec la sscd vous voyez où je veux en venir notre but c'est que les les plateformes puissent avoir des contrats avec la sscd pour que les auteurs puissent toucher des droits qui seront peut-être un peu petit au début mais comme l'écosystème est grandissant les droits grandiront avec le vrai principe c'est que les auteurs puissent toucher la valeur par rapport à la la proportionnellement en fait à ce que la valeur que le que l'oeuvre à pouvoir engendrer chez les plateformes donc ce qu'on a aussi en fait ce qu'on est en train de faire également c'est en train de bosser sur d'autres choses qui arrivent dans quelques mois voir comment on peut aider les auteurs sur les contrats aussi parce qu'on se rende compte que les contrats sont un peu divers et variés en fonction de la provenance de l'auteur les auteurs de podcasts il y en a qui font du journalisme il y en a qui font de la télé il y en a qui font du cinéma il y en a qui écrivent des livres et on se rend compte que les les contrats sont un peu multicolores quoi c'est un peu un arc-en-ciel donc c'est très joli mais on va essayer d'harmoniser tout ça dans les mois qui arrivent et bien sûr le ce qui nous amène à avoir invité nous ont en fait ils m'ont rajouté sur linkedin pour vous dire ils m'ont rajouté sur linkedin on a discuté la semaine d'après on s'est vu on voulait le faire fin mai c'était un peu compliqué donc on l'a fait aujourd'hui on n'avait pas prévu la chaleur on s'en excuse mais ici fait très frais et le but c'est vraiment d'engager les discussions parce que pour nous c'est quelque chose de relativement récent parce que la sac d a quelques années derrière elle et le but c'est vraiment de connaître les points de vue de chacun et notamment aujourd'hui le thème c'est la découvrabilité donc je connaissais pas ce mot avant personnellement mais c'est très actuel comme mot en fait en fait c'est comment par un contenu on amène les gens en découvrir un autre j'ai bien résumé initial voilà donc il me semble qu'avant tout ça on va avoir quelques points de précision avec une étude médiamétrie qui va être présentée par rodolphe des près j'ai bien dit c'était tout pour moi c'était qui m'accompagne pendant tout ce cycle de conférences on le remercie les partenaires c'est grâce à médiamétrie mais aussi à l'ina à 10 heures à rcs au chat en particulier qu'on peut vous accueillir aujourd'hui donc merci à tous ces partenaires et le principe un petit peu avant cette table ronde c'est d'avoir un état des lieux sur sur le podcast ça les chiffres sa consommation les habitudes bonjour à tous et merci nicolas et xavier de nous accueillir donc effectivement je partage avec vous quelques chiffres sur les podcasts en espérant que ça puisse vous éclairer sur ce thème de la découvrabilité des des podcasts terme que moi aussi je je découvre donc alors désolé je ferai un petit signe pour passer les slides voilà donc tous les chiffres que je vais vous présenter sont issus d'une nouvelle étude que médiamétrie a lancé en 2019 qui s'appelle global audio alors pourquoi cette étude alors comme vous le savez bien mieux que moi l'audio digital est en pleine effervescence en ce moment et médiamétrie forcément se devait de faire une photographie à date de tous et tous ces usages audio et donc c'est ce qu'on a fait cette année et c'est ce qu'on refera régulièrement voilà je pense tous les ans au minimum donc quand on parle de l'audio dans cette étude global audio c'est vraiment l'audio au sens large donc qu'est-ce qu'on a inclus dedans on a inclus voilà les cinq familles d'offres on va dire que vous voyez ici donc soit la radio que soit en direct en live sur internet ou fm c'est vraiment l'ensemble de la radio c'est également le streaming musical toutes les plateformes de streaming musical peut-être que 10 heures spotify etc les podcasts natifs alors qu'ils soient produits par des acteurs radio ou des acteurs non radio les livres audio et la musique personnelle donc la musique personnelle c'est toute la bibliothèque de musique qu'on a en offline donc soit on a téléchargé en mp3 ou soit tout simplement les cd qu'on a le périmètre qu'on a voulu se veut volontairement large pour avoir la vision la plus globale possible sur les usages audio donc pour commencer avant de parler des des podcasts quelques chiffres importants sur cette étude au global le premier renseignement c'est que l'audio est omniprésent dans le quotidien des français et je pense que c'est un bon signe pour pour vous tous en base mensuelle c'est 96% plus 96% des internautes 15 ans et plus qui déclare avoir une consommation audio au moins une fois dans le mois et si on parle sur une base quotidienne qui est peut-être un peu plus parlant on est toujours un niveau très élevé avec 82,7% de ces internautes 15 ans et plus qui déclare avoir un contact audio au cours de la journée pour vous donner un ordre d'idée on fait également chez médiamétrie une étude s'appelle global vidéo qui est vraiment le pendant côté vidéo et en vidéo on est alors légèrement au dessus à 89% par jour mais on voit qu'on est vraiment dans un niveau très très proche et ensuite quand on s'intéresse au moment de consommation de l'audio on remarque deux temps forts le premier temps fort alors je suis désolé à la place du 2 c'est le 6,9 le premier pic à 68,6 donc ce premier pic il est essentiellement porté par la radio et la radio live les choses qui est un peu nouveau quand on a cette vision très globale de l'audio c'est le deuxième pic donc vous voyez alors vous voyez pas c'est l'après midi entre 14h et 18h on est à plus de 63% de couverture et là c'est plus la musique à la demande qui porte cette consommation audio quand je parle de musique à la demande j'entends à la fois le streaming musical des heures spotify etc et à la fois la musique personnelle offline et d'une façon générale la journée on peut l'ascender en deux parties la première partie qui va jusqu'à midi c'est essentiellement la radio qui va porter cette consommation audio et par contre à partir de midi jusqu'à la fin de journée c'est plus la musique à la demande qui va être on va dire l'usage leader de l'audio et quant au podcast qui nous intéresse et les livres audio d'ailleurs on voit un pic plutôt en fin de journée à partir de 18h autre chiffre donc là on raisonne en temps passé et on a on a voulu savoir le temps alloué à chacun de ces catégories d'offres donc comment ça se liste tout simplement sur 100 minutes d'audio consommé sur une journée ou peu importe comment ça se ventile entre ces trois familles donc on voit plus que 60% du temps passé sur l'audio c'est la radio en direct que ce soit en fm ou sur internet plus de 20% ça concerne l'audio digital à la demande donc dans cet ensemble on a regroupé à la fois le string musical la radio différé les podcasts natifs et les livres audio c'est tout cet ensemble de nouveaux usages audio même c'est que quelques temps et enfin moins de 20% c'est la musique personnelle mais offline je continue sur les podcasts maintenant donc par podcast là on a entendu le sens large des podcasts donc c'est à la fois le replay radio et à la fois les podcasts natifs et donc c'est un usage qui semble s'être démocratisé puisqu'on est presque à un français sur quatre ans du moins un internaute 15 ans et plus sur quatre qui consomme des podcasts avec ce sens large au moins une fois au cours du mois et quand on regarde un peu plus dans le détail on regarde la ventilation entre replay radio et podcasts natifs vous voyez on est à près de 20% d'individus qui au cours du mois consomment une fois au moins une fois de la radio en différé et on est à 6,6% d'individus qui consomme au moins une fois dans le mois un podcast natif alors présenté comme ça 6,6% ça peut paraître peu par rapport aux 20% de la radio replay mais c'est évidemment conséquent si on s'exprime en milliers c'est à peu près trois millions d'individus qui consomme au moins une fois au cours du mois un podcast natif ce qui est conséquent d'autant plus que ce format est beaucoup plus jeune que les autres formats et ce format ne bénéficie pas comme la radio replay justement de la puissance du média radio pour se faire connaître donc les podcasts natifs sur le reste de la présentation on va s'intéresser uniquement aux podcasts natifs puisque je pense que le thème étant la découvrabilité des podcasts c'est beaucoup plus pertinent de parler de podcasts natifs que comme je disais il bénéficie pas de la puissance de la radio pour se pour se faire connaître donc avant de savoir comment on découvre les podcasts est ce qui s'est connu etc la première question qu'on s'est posée c'est déjà qui qui consomme des podcasts natifs donc à gauche c'est d'un point de vue socio des démographiques donc on voit que c'est un public jeune csp plus et francilien donc ce profil type il s'applique aussi d'une façon générale à l'audio digital soit du streaming musical des livres audio etc mais c'est encore plus marqué sur les podcasts natifs et c'est une population encore plus jeune sur les podcasts natifs donc quelques chiffres vous voyez 72% des individus qui écoutent des podcasts natifs ont entre 15 et 34 ans c'est énorme à titre de comparaison le replay radio qui est déjà beaucoup plus jeune que la radio live on est à 37% de 15 34 ans donc là on est près du double vraiment une population particulièrement particulièrement jeune une population si csp plus 41% csp plus là on est dans les ordres de grandeur de la de la radio en replay et francilien donc plus d'un quart de la population et francilienne et là on est légèrement supérieur au replay radio et ensuite à droite donc le graphe de droite là on n'est plus sur du socio démographique on est sur la duplication avec les autres offres audio et ce qu'on voit c'est que les consommateurs de podcasts natifs sont déjà adeptes de l'audio digital au sens large donc comment ça se lit par exemple 83% de la radio en direct fm c'est 83% des auditeurs de podcasts natifs écoutent également au cours du mois de la radio fm en direct alors pour la radio en direct et pour la musique personnelle c'est pas si pertinent que ça parce qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont similaires ou à l'internaute lambda par contre pour la radio différé le seul musical et les livres audio on voit que c'est les podcasters n'a pas les auditeurs de podcasts natifs en consomment beaucoup beaucoup plus que la moyenne la moyenne française on voit streaming musical par exemple ce soit 30 73% des auditeurs de podcasts qui vont sur ces plateformes de ce musical alors que la moyenne française est à 38% et chiffre je pense aussi intéressant c'est sur la radio en différé donc là chacun le lira on va dire le verre à moitié vide ou mère à tout plein soit on peut dire que un auditeur de podcasts sur deux écoute également du replay radio ce qui est beaucoup par rapport à la moyenne française à 20% et à l'inverse on peut dire que un auditeur de podcasts natifs sur deux n'écoutent pas de replay radio et donc sont exclusifs aux podcasts natifs ce qui aussi je pense un chiffre intéressant alors ici on est sur la notoriété des podcasts natifs et on a interrogé les les personnes en deux temps dans un premier temps on leur a demandé ce qu'ils ont déjà entendu parler des podcasts natifs donc sans forcément consommer mais ils connaissent au moins l'existence des podcasts natifs et là 4 individus sur 10 nous disent que oui je connais l'existence des podcasts natifs 40% c'est un chiffre vraiment conséquent et ils montent même pour les plus jeunes à 63% pour les pour les 15 24 et ensuite on allait un peu plus loin dans la démarche et on a demandé s'ils connaissaient au moins un podcast natif c'est à dire soit ils étaient capables de reconnaître parmi une liste un podcast natif ou soit c'est capable de citer spontanément le nom d'un podcast natif et là 15% des interrogés nous disent connaître au moins un podcast natif d'un acteur radio et ça monte un peu plus sur les podcasts natifs des autres acteurs donc que ce soit pure player soit presse télé ou autre ou là 18% des interrogés sont capables de nous citer un de leurs un de leurs podcasts maintenant sur les vecteurs de notoriété des podcasts donc là je pense vraiment à au thème de la journée avec la découvrabilité des podcasts pareil ici on a fait on a fait en deux temps alors regardez peut-être à gauche d'abord tout d'abord on a demandé enfin on a regardé sur ceux qui disent connaître les podcasts natifs donc les fameux 40% de français on leur a demandé comment ils ont connu les podcasts natifs et on voit que les items qui ressortent le plus ce sont les médias 40% et les réseaux sociaux viennent un peu plus loin le bouche à oreille et dans un deuxième temps donc à droite on a regardé mais uniquement sur la population qui déclare écouter des podcasts natifs ce que ça donne donc quelque part à gauche on est plus dans les vecteurs de notoriété et à droite on s'approche un peu des canaux de transformation parce que les personnes vont aller derrière écouter et là en premier item ce sont les réseaux sociaux de loin avec 59% qui permet le plus aux personnes d'aller découvrir des podcasts qui vont derrière a priori écouter viennent en deuxième position et c'est intéressant les applications de podcast donc à 34% ce que je vous ai pas dit en introduction c'est que cette étude on l'a menée en janvier février de cette année donc à cette période n'était pas encore lancé les plateformes de podcast donc ici présente je crois donc Magellan et Cybelle donc ce sera évidemment très intéressant de revoir dans quelques mois comment évolue ce ce taux et enfin et je voilà et enfin sur les derniers chiffres que je vous présenterai on a demandé aux personnes sur quelle plateforme ils consommaient ses podcasts natifs et donc vous voyez en première position près de 50 % de déclare les consommer sur les agrégateurs de podcasts donc sachant qu'ici évidemment vous voyez les personnes vous pouvez donner plusieurs plusieurs réponses derrière viennent les sites applications de l'éditeur les services de ce musical site vidéo et les enseignes connectées et là comme avant ce sera très intéressant de voir la prochaine vague de l'étude comment ça évolue puisque bas je l'ai dit des plateformes de podcast se sont lancées entre temps puisque bon on voit bien il ya des discussions sur la stratégie de diffusion des podcasts notamment des éditeurs radio et parce que aussi les enseignes connectées c'est un équipement qui progresse et donc à ce sujet médiamétrie avait lancé une première étude fin 2018 sur les enceintes connectées on est à peu près à 4% de d'équiper enceintes connectées et médiamétrie va publier là dans les prochains jours la deuxième vague et ce taux on verra à augmenter donc évidemment les enseignes connectées c'est une formidable opportunité pour vous tous pour l'audio digitale donc un chiffre également à suivre sur les prochains prochains mois voilà j'en ai terminé je vous remercie et d'ailleurs si vous avez des questions merci rodolphe eh ben nous allons enchaîner après cette présentation générale de la situation au niveau du podcast en france on va discuter de ce sujet de la découvrabilité voilà pour ça je vais demander à françois querelle de devenir ainsi que les différents intervenants à la table ronde si vous voulez nous rejoindre sur le plateau et françois entre temps je crois que tu avais une annonce à nous faire concernant un nouveau support peut-être c'est simple merci nicolas puis merci à médiamétrie merci également à la sscd de nous accueillir aujourd'hui pour cette conférence très actuelle et qui s'annonce on l'espère passionnante on parlait de découvrabilité des podcasts nous la lettre pro de la radio on est sur le secteur depuis un petit moment à la radio et au podcast également on organise également le salon de la radio et de l'audio digital depuis un certain temps et on va lancer dans quelques jours un guide pour le grand public où justement on va faire de la sélection de podcasts qui va s'appeler le pot donc vous voyez la pochette derrière ce sera distribué gratuitement à paris dans un premier temps à 5000 exemplaires c'est un petit format de poche format à six et voilà ça va permettre aussi de donner une autre visibilité au podcast même si le son est dans l'air et c'est évidemment tout le sujet mais l'idée c'est d'en faire un support écrit puisque il existe beaucoup de bons podcasts mais comment les retrouver comment finalement être bien référencé c'est ce qu'on va proposer avec ce petit guide de 52 pages qui sera disponible à partir de mi de mi juillet et il y en aura un deuxième numéro qui sera diffusé à partir du mois d'octobre pour le paris podcast festival donc voilà pour ce petit guide cette initiative autour du podcast je vais du coup monter alors j'ai essayé de pas tomber ce serait quand même mieux alors on va peut-être d'abord faire un premier tour de de table sur ce sujet la découvrabilité des podcasts je vais je vais présenter chacun après les uns et les autres vous pourrez intervenir je vais commencer par mesdames quand même donc claire fait greu vous êtes autrice podcast podcast euse et également vous réalisez des fictions fait du one man show vous faites du spectacle également et vous êtes membre de la sacd voilà tout à fait virginie mer vous dirigez la plateforme si belle qui propose des séries à l'écoute avec des productions originales vous nous en parlerez mathieu gallet ancien patron de radio france et linard et vous venez de lancer magellan qui est également une plateforme de diffusion de d'audio parlé c'est ça avec des productions originales mais également une agrégation d'autres contenus fédéric anthelme vous dirigez les contenus chez 10 heures alors pas seulement autour du podcast mais également autour de la musique vous êtes la plateforme de streaming et vous proposer tous ces services là yann thébault vous dirigez la filiale française d'acast qui est un acteur suédois et qui est le premier acteur du podcast au monde aujourd'hui en termes de diffusion de podcast et vous venez de lancer au mois de au printemps la filiale la filiale française vous nous expliquerez et puis maxime piquette vous êtes vous dirigez radio king et également au chat qui est une plateforme de d'hébergement de podcast et qui est en train d'évoluer également vers un service encore plus complet pour les podcasteurs et pour les producteurs c'est ça si je me trompe vous me dites alors je vais me démarrer par la seule autrice finalement alors on dit autrice à maintenant à l'académie française a validé le terme qui fait partie de aujourd'hui de ce débat d'abord alors vous vous êtes vous produisez du podcast depuis plusieurs années deux trois ans sur arte radio qui a été un des pionniers du podcast c'est à dire carter radio a peut-être été la première plateforme et c'est peut-être le l'origine de tous ceux qui sont là aujourd'hui arte radio vous avez d'ailleurs eu plusieurs prix notamment le grand prix du podcast natif au salon de la radio pour une superbe série que je vous conseille tous d'écouter qui s'appelle mon prince viendra et mon prince en été c'est ça qui est là le spin-off estival d'abord la première chose comment a évolué déjà sur les deux trois dernières années la production de podcast en tant qu'autrice aujourd'hui est ce que vous sentez justement des changements par rapport à ces premières années vous avez démarré le podcast deux trois ans c'est un peu court pour vraiment avoir avoir vu le gros une grosse différence parce que c'est à peu près il ya deux trois ans je pense que ça a commencé explosé en france après on sait un truc qu'on voit tous on n'arrête pas de se le dire ça expose il ya plein de podcasts et le du côté du côté auteur autrice c'est juste ça devient forcément un peu plus compliqué de bas de se distinguer en tant que professionnel parce qu'il ya aussi beaucoup de podcasts amateurs que par exemple il n'y a pas vraiment de termes qui distingue le podcast professionnel du distinct amateur je sais pas si c'est nécessaire mais c'est juste d'un point de vue du pognon parce que quand même mine de rien pour moi je suis là pour juste représenter cette partie là le problème pour nous c'est d'en vivre c'est super que les deux podcasts maintenant accessible à plein de gens et qu'on puisse que chacun puisse faire un podcast avec des petits moyens je trouve ça vraiment formidable mais c'est vrai que pour nous qui avons commencé à miser là dessus en tant qu'auteur et autrice bas ce qui devient compliqué c'est de c'est de se faire payer parce que quand il y en a beaucoup et qu'il ya des gens qui le font gratos c'est qu'il ya des passionnés qui font ça super bien aussi ben voilà on a toujours le problème de l'argent donc voilà c'est pour ça que pour nous c'est bas plus ça va plus il va falloir qu'on fasse attention à travailler avec des gens qui ont des partenariats avec la ssd à ce que la ssd et la scam et les autres mettent en place des des bourses et des partenariats et des trucs qui nous permettent de produire du contenu en mangeant voilà dans la façon dont vous avez vous concevez vos histoires ce que vous faites surtout de la fiction aujourd'hui est ce que les choses ont évolué justement puisqu'on parlait de la découvrabilité il ya une telle masse aujourd'hui de podcasts et ça ça va être aussi le rôle des plateformes de proposer des services pour permettre de trouver les bons podcasts en tout cas les podcasts qui nous intéressent justement est ce que ça a évolué dans votre façon d'écrire est ce que ceux qui vous commandent des séries de podcasts ont modifié leurs demandes sur ces derniers mois ces dernières années face à cette immense masse vous le disiez avec des auteurs professionnels et tout un tas d'amateurs qui se lancent également dans le podcast puisque finalement un micro un enregistreur c'est assez facile faire du bon podcast encore autre chose mais aujourd'hui face à cette concurrence alors moi j'ai travaillé uniquement pour arte radio et arte radio a cette une de ses particularités qui est d'avoir un format de durée complètement libre toujours eu ce truc là donc et d'avoir de toute façon une liberté éditoriale assez forte donc eux s'en tiennent alors à leur ligne éditoriale très fortement moi je peux pas je peux pas témoigner d'un d'une demande qui se serait glissé sur la demande générale parce carte et radio en étant pionnier du podcast et en ayant toujours travaillé ce côté de très forte qualité audio et cette grande liberté de ton peut se permettre je pense de ne pas de garder son 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 côté un peu unique quant aux autres producteurs de podcasts peut-être qui par exemple font des trucs plus sur le mode série parce que c'est comme ça qu'on se dit que les auditeurs fonctionnent aujourd'hui mais je je peux pas vous dire voilà avec arte radio qui a un modèle un peu particulier ce que les podcasts sont pas monétisés la plateforme est gratuite donc c'est un service public voilà c'est un modèle un peu différent justement on va parler avec virginie mer qui a lancé sa plateforme de podcast alors vous êtes là la réelle finalement netflix du podcast puisque vous êtes payant et vous avez que des productions originales vous ne vous ne référencez pas des podcasts externes c'est ça vous faites soit de la coproduction soit de la production original ouais donc en fait ça veut dire quand même que j'ai des contenus qui sont aussi disponibles j'ai des accords avec arte radio et je suis très heureux de distribuer mon prince donc donc voilà donc moi je suis un distributeur effectivement qui va sélectionner sélectionner pardon les podcasts natifs qui a une éditoriale qui est basée sur la fiction donc effectivement nous l'idée c'est quand même de regrouper cette sélection de de contenu audio et de séries et de fiction extrêmement qualitatives qui répondent à cette ligne éditoriale donc à la fiction il ya du documentaire également il ya des histoires pour les enfants parce que du coup la plateforme se est divisée en deux avec une section également pour pour les enfants on a donc des licences d'exploitation on va chercher en fait des contenus qui sont déjà déjà existants parce que ça fait partie aussi de la genèse du projet de si belle qui était de dire la découvrabilité de ses créations aujourd'hui c'est difficile en fait d'y accéder c'est réservé finalement un cercle d'initiés alors qu'il ya des trésors à aller à les découvrir il faut démocratiser pour pouvoir ouvrir de manière beaucoup plus large c'est ces contenus à tout le monde parce que voilà parce que c'est des contenus qui peuvent complètement plaire au plus grand nombre on l'a vu dans les chiffres qui étaient présentés par médiamétrie là tout de suite que aujourd'hui ça reste encore même si c'est en train d'exploser même si c'est ça reste il de france csp plus alors que ça c'est 4 millions alors je parle sous le contrôle de médiamétrie mais c'est 4 millions d'auditeurs le podcast aujourd'hui 3 3 4 millions 3 4 millions ce qui reste assez inférieur à beaucoup d'autres médias effectivement pour l'instant alors ce qui donne moi mon sens c'est plutôt vers à moitié plein ou à moitié vide là il est plutôt il donne des perspectives de développement qui sont qui sont incroyables si effectivement nos plateformes ont fait notre travail de rendre très accessible en fait c'est ces contenus là donc nous le contenu c'est c'est effectivement une sélection et c'est très important de pouvoir mettre à ses contenus ces contenus en avant pour pouvoir permettre de la consommation de pouvoir permettre cette découvrabilité donc il ya toutes ces licences d'exploitation il ya effectivement toute une partie de création originale et donc là on travaille effectivement avec des auteurs et des scénaristes le problème du pognon ici et est clair faire de faire de la création la création coûte cher que ce soit l'audiovisuel ou que ce soit de l'audio ça coûte cher pour un auteur c'est la même chose il ya pas de raison que ça coûte ça ça prenne moins de temps d'écrire une fiction audio qu'une fiction audiovisuelle parce qu'en fait l'audio alors c'est vrai que ça peut paraître moins cher mais ça coûte de l'argent quand même de de rémunérer les auteurs et puis de faire de la production derrière alors il n'y a pas d'achat d'image effectivement par rapport à la vidéo c'est moins cher mais c'est pas pas cher non plus quand on veut faire de la qualité peut-être qu'on en parlera avec mathieu galet également qui produit également ses propres podcasts chez magellan mais il faut peut-être enlever cette réputation se disant l'audio c'est pas cher la création coûte cher la création n'est pas gratuite donc donc effectivement faut retirer faut retirer ça et notamment ici on a accédé les auteurs ça me c'est un temps incompressible en fait et du coup cette écriture prend le même temps alors effectivement on n'est pas dans les mêmes modèles économiques effectivement ça coûte moins cher on est sur des ratios qui sont plutôt de 1 à 30 voire 1 à 50 par rapport à l'audiovisuel moi je viens de la vidéo donc voilà donc je suis très à l'aise pour en parler pour en parler aussi donc effectivement ça coûte moins cher mais ce n'est pas gratuit le le ce système de production reste le même à savoir des auteurs des scénaristes un réalisateur des comédiens une équipe technique donc donc voilà c'est exactement la même chose sauf qu'il n'y a pas de caméra donc ça coûte ça coûte effectivement de l'argent de pouvoir faire de la production de qualité à nous on fait de donc en création originale on produit que de la fiction là on a sorti un documentaire pour les cinq six fictions qui vont sortir là pendant pendant cet été où on est vraiment sur des histoires qui sont extrêmement immersives donc qui qui avec du casting qui ont pris du temps à être à être développé qu'est ce qui marche aujourd'hui en termes de fiction c'est avec le podcast pendant longtemps ça a du documentaire autour du replay radio également il faut il faut pas l'oublier il ya d'excellents podcasts de rattrapage notamment ceux de france culture par exemple aujourd'hui qu'est ce qui marche en termes de fiction est ce que les choses sont en train d'évoluer est ce que c'est un secteur qui commence à à émerger autour de la fiction du podcast on sait que la france par rapport à l'angleterre a encore beaucoup de choses à prouver autour de ça alors nous notre positionnement et notre conviction c'est quand même de dire qu'aujourd'hui on a peut avoir cette alternative en fait aux écrans et que des séries peuvent très bien s'écouter on parlait de la qualité de la production value vraiment de de ces contenus là de la fiction donc oui de la fiction feuilletonnante avec une histoire là on va on va sortir une histoire de cinq étudiants qui partent en alaska ont plongé qui vont tomber sur un bunker russe il arrive on a l'impression de faire la plongée avec eux parce que son binaural en plus donc on est donc on est sur quelque chose d'extrêmement d'extrêmement immersif on est sur les mêmes codes en fait qu'une qu'une fiction c'est netflix on va prendre autant plaisir en fait à regarder une bonne une bonne série qui a écouté une bonne série donc l'expérience est très importante un son binaural et c'est ce que le podcast c'est l'écoute au cast d'abord il faut le rappeler c'est effectivement on fait appel à un seul sens donc le texte en est d'autant plus important le jeu évidemment on est extrêmement concentré concentré là dessus donc oui ça ça demande ça demande une un vrai un vrai un vrai travail c'est la discussion j'ai aussi avec des comédiens qui me disent finalement ça nous demande on produit beaucoup plus rapidement mais ça nous demande beaucoup plus d'énergie parce que c'est que à la voix en fait il va falloir faire passer toutes ses émotions on ne peut on va rien voir par rapport à notre corps par rapport à nos expressions de visage donc sans surjouer il faut réussir à faire passer les émotions rien qu'à la voix pour mettre en avant le le texte qu'on qu'on nous a qu'on nous a fait jouer parce qu'on n'est pas sur les lectures de texte en l'occurrence ou la fiction sur la fiction dure on est vraiment sur sur du jeu mathieu galet vous avez lancé Magellan alors vous avez toute une partie de référencement d'autres podcasts on en parlera peut-être un peu plus tard de de tout ça vous avez une partie production vous êtes un studio de production vous avez d'ailleurs des studios dans dans vos locaux aujourd'hui d'abord comment comment vous avez choisi les productions vous avez souhaité lancer dans dans c'est Magellan plus l'option payante de votre de votre service comment comment vous les avez sélectionné sachant que vous avez un peu de fiction vous avez également des entretiens et vous avez aussi toute une partie livre audio ça c'est un peu nouveau aussi alors bonjour à tous à tous déjà moi je suis très heureux de tourner dans cette salle où je n'étais pas venu depuis deux ans quand on avait fait écouter les premiers podcasts natifs qui avaient été effectivement co-financé par par radio france et et la sac d en février 2017 c'était juste avant que je parte radio france que j'ai un peu d'émotion de revenir dans cette salle parce que j'étais très très heureux qu'on ait eu cette initiative pour justement de faire développer de nouveaux talents et de nouveaux formats grâce au podcast pour répondre à votre question on fait un vraiment un choix qui est un choix plus coup de coeur aujourd'hui sur la partie production sur Magellan plus puisqu'en fait on a choisi de produire peu dans nos dans nos studios mais vraiment des contenus qui avec lesquels on se sent en adéquation et ont effectivement vous l'avez dit on est fermé sur aucun format alors on va être fermé sur des formats dans le sens où on va pas produire des contenus comme on peut les retrouver dans le podcast gratuit puisqu'il ya déjà une offre et on va en parler je pense ce matin gratuite qui est très importante et je pense que c'est justement ce serait une erreur de vouloir copier sur une offre payante des choses qui existent déjà sur le gratuit on va pas payer ce qu'on trouve par ailleurs gratuitement donc on a fait vraiment le choix d'être dans une forme narrative avec des auteurs avec des interprètes qu'on soit sur des effets réels donc du documentaire ou sur de la fiction donc on est vraiment dans une production qui qui nous rapproche plus du livre audio je suis d'accord avec virginie je pense que l'aspect immersif le côté capter l'attention et tenir l'attention quand on a qu'un sens qui est sollicité qui est qui est louis nécessite effectivement un vrai travail qui est différent dans la production qui est différent dans l'écriture aussi et c'est vrai que dans les premiers projets que nous avons reçu avant le même lancement de Magellan au cours de l'hiver on avait parfois des projets qui étaient vraiment trop calqués sur des projets de l'image par exemple quand tu as trop de personnages dans dans un projet un moment tu dis ben non parce que là tu peux pas savoir si tu es un petit un grand en gros un maigre bon donc c'est vraiment tout un travail je pense qu'il a développé et c'est pour ça que c'est très bien qu'on soit aujourd'hui à la sscd parce que je pense que le vrai le vrai sujet c'est d'être vraiment sensibilisé qui est de plus en plus d'auteurs alors avec la question des sous effectivement puisqu'il faut quand même il faut en vivre vous rémunérez tous les auteurs vous correctement sur la partie bien sûr qui est de production évidemment il y a contrat sur la partie gratuite c'est un débat voilà donc on a et puis on a les discussions avec toutes les sociétés de gestion collective depuis déjà cet hiver mais je pense que c'est le cas aussi de si belle on a toutes on les a toutes rencontrées je pense que c'est assez nouveau aussi pour les sociétés de gestion collective est le cas des youtube heures il ya quelques années ils ont mis un peu de temps à le voir donc là je pense qu'avec l'apprentissage de ce qui se passait sur les youtube heures il faut profiter de cet apprentissage justement pour que sur le podcast et sur cette écriture de l'audio aujourd'hui de l'audio narratif les sociétés soit soit un se fasse connaître parce que je pense qu'il ya un certain nombre de créateurs qui vont venir sur ce nouveau format mais qui connaissent pas forcément ces systèmes là et c'est aussi à nous en tant que plateforme de faire savoir qu'il ya ces accords donc là voilà les discussions sont sont en cours mais je pense que c'est c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui c'est comment on va permettre à ce secteur du podcast à la fois de maintenir un côté un côté de passionné bien qu'ils vont vouloir rester dans un domaine amateur et c'est et c'est super qui est cette partie là et que pour ceux qui vont vouloir effectivement en faire un métier donc pouvoir vivre de ce métier et n'ont pas une passion à côté de leur métier on puisse avoir des systèmes qui permettent de vivre de ce métier qu'est ce qui marche le mieux sur magelland je poserai la question aux autres également ce moment là vous c'est pas alors c'est difficile dans l'affaire d'appartement c'est lancé il ya trois semaines qu'est ce qui génère le plus de trafic alors ce qui a aujourd'hui généré le plus de trafic je pense c'est à la fois les lectures de mots passants alors là on est vraiment livre audio vous avez pris des stars quand même c'est à dire alors c'est peut-être plus ça qui attire que maupassant alors il ya ça il ya le fait que si maupassant on a tous lu maupassant au collège ou au lycée donc c'est quand même un truc qu'on connaît ensuite ce qui a ce qui marche bien aussi ces flots qui a un programme sur l'art oratoire avec différentes personnalités qui viennent effectivement expliquer comment elles ont su maîtriser la parole que ce soit effectivement un avocat que ce soit un rappeur un comique donc c'est c'est les deux aujourd'hui donc c'est vraiment les deux bouts de la chaîne et je pense que par rapport aux statistiques aux données démographiques je pense effectivement que les mots passants par claire chazal et michel drucker on est probablement sur le haut de la fourchette j'ai pas les chiffres exacts et flo on est probablement sur une population plus jeune vous avez des chiffres sur bagellan déjà sur le nombre de téléchargements trop tôt et en exclusivité toujours pas mais virginie peut-être qu'est ce qui fonctionne le mieux dans l'écoute parmi vous vous avez déjà 100 000 utilisateurs vous avez donné des chiffres c'est ça 150 pardon qu'est ce qui marche le mieux là aujourd'hui ça permet déjà d'avoir des idées sur ce qui intéresse le public finalement parce que ça c'est important aussi pour les auteurs de savoir qu'est ce qui génère le plus d'intérêt on va dire ce qui est assez intéressant de voir au delà de ces 150 000 utilisateurs on est très content de ce chiffre c'est surtout derrière de voir qu'ils ont adopté le service et donc ils y reviennent donc c'est vraiment la rétention qui l'a et le et le chiffre intéressant 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 parce que c'est toujours le risque de télécharger l'appli puis jamais y aller en fait donc c'est le chiffre est joli mais faut-il encore derrière avoir les chiffres de la rétention et de ceux de ceux qui continuent à consommer de ceux qui y restent donc donc voilà donc c'est plutôt ça sur quoi ce sur quoi on est on est on est on est satisfait aujourd'hui c'est assez rigolo aussi de voir comment est ce que on les amène sur si belle et quelle est la consommation sur si belle par rapport à ce qu'on par rapport à ce qu'on pousse donc il ya un vrai travail éditorial en fait qui est fait pour que ça puisse pour on puisse leur leur proposer en fait des contenus après on a un algorithme de recombination en fait qui va se nourrir de cette de cette consommation donc on a pas mal de documentaires en fait ils fonctionnent qui fonctionnent bien les histoires pour enfants aussi fonctionne fonctionne très bien donc une vraie une vraie consommation là dessus là dessus aussi c'est aussi votre fonds de commerce c'est à dire ce que vous en proposez beaucoup aussi donc on en propose on en propose beaucoup c'est c'est vrai que nous l'offre elle est vraiment pensée comme ça pour que ce soit des contenus pour tous et donc que les parents et leurs enfants puissent puissent trouver leur bonheur là dedans frédéric anthelme alors vous avez une masse d'utilisateurs un peu plus importante chez 10 heures vous êtes présent depuis plus longtemps vous proposez la musique qui attire quand même pas mal aussi vous proposez aussi du podcast et récemment vous me disiez que vous aviez deux personnes qui à temps plein qui font de la curation en fait de podcast 1 chez 10 heures alors on a commencé à intégrer des podcasts en 2016 suivant un peu la première vague du revival du podcast post sérial et post tout ce qui se passait un peu partout et effectivement rapidement on a commencé à se staffer parce que c'était un peu nouveau pour nous on s'est fait effectivement sur la sur l'acquisition donc on a une personne qui gère à temps plein l'acquisition et l'éditorialisation de la plateforme on parlait de découvrabilité comment mettre en avant les podcasts comment les lier entre eux comment faire en sorte que les gens c'est pas un algorithme quand on propose des podcasts tout à fait en partie mais mais vous avez des gens qui les aujourd'hui on est encore dans un système plutôt manuel puisque au début de tout l'algorithme on y reviendra comment comment matcher des profils d'utilisateurs et comment faire en sorte que des on arrive à mieux pousser grâce à la l'intelligence artificielle c'est pas le cas encore sur pas encore d'accord donc on est en train de travailler là dessus donc là pour l'instant on est encore dans un modèle plutôt éditorial pur et on a embauché rapidement quelqu'un aussi sur la production originale puisque on a le premier format qu'on a lancé c'était un projet qui s'appelait nostalgie 2050 avec thomas vdb c'était en fin 2016 et puis on en a lancé depuis je pense une quinzaine qu'on a commencé à arrêter voilà on a fait un petit peu des tests parce qu'on était vraiment dans un modèle en 2016 où on ne savait pas vers qui se tourner pour produire en fait il y avait je pense que nouvelles écoutes venait de se lancer joël ronaise et binge venait aussi de se lancer mais c'était vraiment encore un projet de pionnier on va dire vous n'aviez pas eu l'idée d'intégrer votre propre studio chez 10 heures non je pense qu'on était au début on testait on regardait ce que ça ce que ça nous apportait c'était vraiment un sujet qui nous nous intéressait pour en vrai au départ c'était vraiment de l'agrégation on a on est on a discuté avec tous les éditeurs ça nous a pris parfois beaucoup de temps en tant que plateforme de streaming de convaincre des radios musicales ou des groupes de radio de mettre leur podcast sur 10 heures aujourd'hui en deux ans on a réussi à avoir tout le monde ce qui fait qu'on a un usage qui a explosé vous avez des chiffres un peu oui je vais donner quelques enfin en tout cas je peux donner des ordres de grandeur je pense qu'en deux ans on a fait x3 sur les utilisateurs mensuels sur 10 heures et plus intéressant on a donc ça c'est plutôt l'utilisateur actif mensuel donc une moyenne et on a fait x6 en daily donc en fait tous les jours de plus en plus de gens viennent consommer on a créé une habitude de consommation beaucoup par le replay de la radio c'est vrai on regardait des chiffres tout à l'heure c'est encore assez poussé par la radio lequel la catch up notamment radio france chez nous et des formats d'humour par exemple le moment meurice est un très très gros c'est quoi le podcast le plus écouté c'est le moment meurice le moment meurice de loin et puis nos formats à nous puisque on a le brief initial était on répondait un peu à ce qu'on a vu dans les chiffres de médiamétrie on s'est dit bon a priori les 14 35 c'est là où il y a le plus d'appétence il y a un sujet de découverte pour nous c'était aussi un véhicule promotionnel de créer de l'original c'était comment attirer l'attention sur le fait que 10 heures propose des podcasts au delà de la musique parce que c'est vrai que c'était un peu inattendu au départ surtout que vous avez une spécificité qui m'a un peu surpris c'est que vos podcasts on les retrouve sur apple podcast en plus ça je vais y venir chez 10 heures tout à fait donc effectivement au début on s'est dit ça va nous aider à communiquer sur le fait que 10 heures proposait podcast et et l'autre brief de départ c'était de cibler plutôt des populations jeunes et de trouver des projets tellement hors normes que ça pourrait arriver du bouche à oreille d'une certaine manière et puisqu'on savait bien que c'était très difficile et d'avoir à l'époque de la presse même si c'était un peu au début mais comment comment on allait faire en sorte qu'on en parle donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur des projets que soit les rares on se disait aucune radio ne pourrait faire quelque chose comme ça ou alors si on allait parler de foot on allait aller chercher so foot pour aborder un peu le parce qu'il était si on prend l'exemple du foot il y a tellement peu de cas sur le foot aujourd'hui c'était comment trouver un angle différent et à chaque fois c'est un petit peu comme ça qu'on a positionné sur de la coprade avec des marques voilà qui peuvent aussi attirer l'éditeur en se disant so foot bon a priori s'ils connaissent un peu en foot au delà peut-être d'un studio indépendant c'est ça oui et puis ils ont un ton particulier qui en tout cas dans leur approche de la création d'un podcast et d'un format audio pouvaient apporter un ton différent que celui de rmc ou d'europ1 par exemple on reviendra vers vous sur la recherche et les métadonnées peut-être autour du podcast qui est un autre sujet intéressant je vais je vais continuer alors c'est un peu linéaire c'est vrai qu'on a on a qu'un seul micro yann thébaud vous vous êtes arrivé enfin pas vous puisque vous êtes un ancien de spotify depuis quelques années donc vous avez une certaine expérience aussi dans le podcast vous dirigez la filiale française d'accaste et vous avez une expérience en angleterre où là bas vous me disiez récemment que l'angleterre avait deux trois ans d'avance par rapport à la france sur le podcast vous pouvez peut-être préciser dans quel ordre justement les anglo-saxons cette avance par rapport à nous en fait oui effectivement on aime bien se comparer au marché anglais qui est bien plus mature que le nôtre effectivement j'estime qu'on a à peu près trois ans de retard sur le marché anglais mais vu le la croissance qu'on connaît en france on va bientôt les rattraper on voit en angleterre que les podcasts natifs sont plus écoutés notamment que le replay ce qui est un vrai indicateur de la maturité du marché le format après le paysage radio est très différent en angleterre c'est la bbc est très dominante par rapport à ce qu'elle la france où il ya plus d'acteurs aussi mais malgré tout arriver à faire plus d'audience en étant un producteur indépendant sur un podcast natif que le bbc ça reste une belle prouesse et puis en termes de monétisation c'est vrai que on arrive à générer des revenus relativement importants pour les podcasteurs ce qui fait que c'est vraiment que les auteurs sont mieux rémunérés en angleterre qui peuvent l'être en france alors mieux je ne sais pas plus parce qu'en fait c'est lié aux audiences il ya beaucoup plus d'écoutes de podcast en angleterre ce qui fait que les reversements sont plus importants et tout ça est lié à la maturité du marché bien évidemment et on a pour ambition chez acast de faire en sorte que on puisse contribuer à l'émergence du format podcast qui s'est bien implanté dans les pays anglo-saxons en france et d'accompagner bien évidemment les podcasteurs à pouvoir gagner en visibilité en audience et en revenus alors vous vous voulez les produire ces podcasts vous êtes arrivé en au printemps justement vous en êtes où est ce que il ya un vivier suffisamment ce que c'est aussi important suffisamment d'auteurs motivés par le format podcast et notamment sur la fiction par exemple alors nous on n'a pas pour vocation de produire puisque notre mission c'est vraiment de proposer toute une série de services aux podcasteurs qui vont de l'hébergement jusqu'à la monétisation pour qu'ils puissent justement se concentrer sur l'écriture et la production il ya effectivement un vivier très important le tout est de faire le tri par rapport à tous ces sujets mais on voit une vraie dynamique en france qui donne ce qui donne une dimension très excitante à cette mission maxime piquette vous êtes un acteur français vous faites de l'hébergement de podcast vous êtes lancé il ya il ya un certain temps maintenant avec au chat qui est d'abord une plateforme d'hémergement et que vous allez je crois élargir autour de la monétisation oui c'est peut-être mieux sans la chaise d'abord par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'émergence du marché du podcast aujourd'hui quelles sont les demandes des podcasteurs ce que vous vous êtes en lien direct avec eux puisque vous leur héberger leur podcast oui effectivement aujourd'hui on héberge plus de 800 podcasts sur sur au chat l'une des demandes principales c'est déjà de comprendre le podcast quand on est quand on débute dans le podcast souvent c'est difficile de comprendre comment être justement présent sur toutes les plateformes comment ça fonctionne donc notre premier rôle c'est de les aider à simplifier toutes ces étapes il ya des étapes techniques etc qu'on essaie de cacher au maximum pour que ça soit plus simple pour le podcasteur de créer de distribuer son podcast on a par exemple développé un outil qui permet de retrouver sur sur une partie de notre application l'ensemble des plateformes sur lesquelles il pourrait être présent et grâce à des intégrations privilégiées avec spotify avec 10 0 également et avec d'autres applications comme peut-être podcast addict on leur permet en un clic d'être référencés sur ces plateformes là ce qui simplifie énormément les choses et ce qui les aide beaucoup sur le temps de pour être présent donc l'expérience utilisateurs podcast c'est pour vous c'était la première étape aujourd'hui pour aujourd'hui propulser des podcasts de qualité c'est ça en fait le sujet du jour qui est la découvrabilité et le vrai sujet je pense aujourd'hui est l'un en tout cas des vrais sujets des podcasteurs la monétisation en est un également évidemment mais néanmoins j'aimerais dire que certains podcasteurs le font aussi par passion et certains podcasteurs le font aussi pour s'amuser il faut le savoir certains n'ont pas des vérités de monétisation d'autres en ont et c'est très bien également il faut je pense soutenir les deux il faut les aider dans les deux cas mais en tout cas sur la découvrabilité effectivement c'était l'un des sujets ce qu'on a immédiatement mis en place d'ailleurs sur sur au chat qui est un élément important pour nous on l'a vu d'ailleurs avec les mesures de médiamétrie c'est qu'on a bien remarqué que l'une des façons de découvrir du podcast c'est les réseaux sociaux comment faire pour que on puisse plus facilement découvrir un podcast sur les réseaux sociaux la difficulté c'est que le son c'est pas visuel et donc sur un réseau social c'est très difficile et donc ce qu'on a imaginé tout en sachant que la vidéo est dix fois plus engageante que n'importe quel média sur un réseau social et bien on a imaginé de permettre aux podcasteurs d'éditer un clip vidéo de 30 secondes qui reprend en fait le son et aujourd'hui après une étude qu'on a fait en interne chez nous on remarque que 32% des personnes enfin 32% les personnes qui utilisent le clip vidéo chez nous ont en moyenne une audience supérieure de 32% par rapport aux autres d'accord ouais le clip vidéo c'est aujourd'hui quelque chose pour apparaître sur les réseaux sociaux au-delà de au-delà de l'image claire vous l'utilisez ça le clip vidéo derrière avec vos podcasts alors c'est peut-être pas vous qui proposez mais Arteradio le fait de plus en plus parce qu'effectivement on constate que que avec une petite petite pastille vidéo ça fonctionne mieux on en revient quand même à la vidéo malheureusement à chaque fois c'est un peu difficile de faire autrement ouais mais c'est de toute façon la problématique des réseaux sociaux qu'on a vu dans le dans les résultats de médiamétrie elle est compliquée parce que les réseaux sociaux une fois que enfin personnellement une fois que j'ai posté trois fois le lien vers mon ma fiction ou mon docu voilà c'est fait quoi et le je sais que les réseaux sociaux ça passe très vite la durée de vie d'un tweet d'un post facebook ou autre est très est très très faible alors il ya des initiatives quand même au delà de celle ci qui est de rendre disons compatibles aux réseaux sociaux le la visibilité de ces podcasts on voit bien qu'il ya des initiatives sur la retranscription et c'est vrai que je vous interrogez les uns et les autres savoir si c'est quelque chose qui à votre avis va permettre à des auditeurs de podcast peut-être de trouver le podcast qui leur plaît et à des producteurs de podcast d'avoir suffisamment de visibilité google commence à le faire en retrans en faisant de la retranscription de de podcast apple l'a annoncé dans sa prochaine version d'apple podcast sur une retranspiction retranscription textuelle de leur podcast est ce que pour vous c'est quelque chose qui vous semble être être un service qui va permettre justement une meilleure découvrabilité je sais pas qui est ce qu'il veut intervenir je vais c'est maxime alors effectivement google et apple annonce qu'il le qu'ils travaillent dessus et qu'ils le qu'ils permettent de faire ça pour l'instant c'est uniquement sur en langue anglaise puisque évidemment ce qui est difficile avec la transcription c'est forcément le langage en français aujourd'hui des algorithmes qui existent par google par amazon ou par d'autres sont assez quand même encore difficiles sur la langue française parce que ben voilà ils ont l'habitude de travailler plutôt avec la langue anglaise même s'ils ont l'expérience avec les enceintes connectées on en parlera un peu plus tard aussi maintenant ils apprennent petit à petit il ya une amélioration quand même que ce soit amazon ou google on voit bien que la qualité augmente même si au début c'était pas terrible c'est sûr dans tous les cas et c'est une question de temps c'est que ça arrivera aussi sur la france et une question de temps comme syrie au début était essentiellement dispo en anglais ça va arriver aussi sur sur la sur la france et oui c'est un enjeu qui est capital pour la découvrabilité également parce que ça va permettre de comprendre qu'est ce qui est dit dans un podcast quels sujets sont traités dans un podcast quels sont les intervenants dans un podcast donc c'est à la fois un sujet pour la découvrabilité mais c'est aussi un énorme sujet pour la monétisation vous y travaillez chez au chat justement à la retranscription aussi oui c'est un élément qu'on travaille en utilisant certains certaines api de google notamment pour aider les podcasts faire à retranscrire un podcast il ya yann chaque cas justement vous travaillez là dessus oui aussi également parce que je voulais souligner c'est que de manière plus artisanale ce qui fonctionne très très bien c'est d'utiliser la communauté de podcast en fait podcast heures pardon de manière à pouvoir s'adresser directement à une audience qui est déjà au fait et qui est intéressé par le sujet donc utiliser le réseau de podcast heures pour faire de la grosse promotion de contenu est un moyen simple qui permet de générer de la visibilité donc le marketing d'influence appliquée au podcast aussi c'est à dire mobiliser les uns et les autres aller voir peut-être des des influenceurs pour les faire venir vers le podcast et promouvoir d'autres podcasts c'est ça absolument vous parlez d'accord vous avez des quoi des contrats avec des influenceurs mais de manière plus simple si je prends l'exemple de la casse utilisé notre réseau de podcast heures qu'on héberge pour pouvoir en fait faire la promotion d'autres podcast heures sur leur contenu simplement justement tour des métadonnées est ce qu'aujourd'hui les podcast heures qui soient des podcast heures professionnels ou même des podcast heures plus amateurs est ce que justement il remplit suffisamment ces métadonnées on sait que c'est très important de rentrer les bons mots clés d'arriver à à toujours identifié c'est un peu ce qu'on appelle du seo vocale du de la de la du seo vocal justement est ce que vous proposez des expériences assez facile et est ce que les podcast heures jouent suffisamment le jeu parce que c'est ça aussi qui est clé c'est à dire est ce qu'on a suffisamment rempli les métadonnées pour être facilement retrouvés sur les plateformes oui enfin ça c'est plus notre rôle évidemment en lien avec le podcast heures de pouvoir qualifier lors de l'indexation les fichiers et et ça c'est relativement simple à mettre en place est ce que c'est satisfaisant aujourd'hui oui aujourd'hui pour l'instant on s'en satisfait en tout cas Mathieu Gallet chez Magellan quand vous avez présenté votre plateforme vous vous avez mis en avant votre moteur de recherche qui était un peu plus évolué que les autres c'est ça vous nous avez dit que plus évoluée en tout cas que les plateformes de podcast actuelle c'est comme ça que vous nous l'aviez vendu justement ça a été un élément important justement ce moteur de recherche ou quand on cherche un mot clé on va trouver assez facilement les épisodes parce que au delà des séries en elles mêmes trouver le bon épisode puisque beaucoup écoutent juste un épisode qui peut l'intéresser sur une thématique particulière alors il est évolué pour une raison c'est qu'il est pensé en français avant tout j'avoue qu'au début on a pensé effectivement le développer à partir des api disponibles tout était effectivement pensé d'abord en anglais donc on se rend des compte que les pertinences n'étaient pas été pas au rendez vous donc effectivement on a fait ce choix de le développer en français parce qu'il y a un certain nombre de spécificités la langue française voilà qui lesquelles par exemple elle est l apostrophe par exemple ça fait partie des voix des des choses l'humour ou humour ces deux mots différents si on cherche l'humour ce sera l'humour et humour forcément ça se rapproche parce que c'est quand même un peu la un peu la même chose mais effectivement si vous êtes sur un moteur qui est un moteur pensé en anglais c'est deux mots différents donc voilà donc c'est donc c'est vrai que ça nous a demandé plus de temps que on est obligé on l'améliore sans cesse et puis il va évoluer effectivement puis va s'améliorer mais c'était vraiment un choix de le développer en français parce qu'effectivement pour découvrir il faut il ya cette question des métadonnées et d'aider effectivement à ce qu'elles soient bien référencées il ya la question de la transcription du speech to texte ça coûte cher je pense qu'il faut quand même le dire qu'on tait le faire chez magelland compte aussi mais on voit bien que effectivement c'est probablement plus facile pour google ou pour apple de l'annoncer parce qu'effectivement le coût à la minute j'ai pour une start-up même quand on a levé des fonds en france c'est quand même un vrai coût donc ça ça fait partie des projets que vous avez ça fait partie des des ça fait partie des projets mais effectivement c'est des choses qu'on regarde de façon très attentive parce que ça coûte ça coûte cher Chez sibel vous comptez le faire alors vous vous avez vos productions vous avez les textes déjà à disposition j'imagine est ce que c'est quelque chose que vous exploitez pour pour l'utilisateur pour l'auditeur Effectivement c'est problématique d'avoir d'avoir les textes pour un vrai avantage sur le référencement et donc et donc effectivement améliorer la recherche améliorer tous ces outils là oui il ya des il ya évidemment des enjeux il ya des enjeux autour de tout ça sur tout le catalogue on est à disposition aujourd'hui c'est un travail effectivement qu'on fait nous donc il ya des créations originales et effectivement c'est plus simple texte à disposition oui tous nos scénarii sont sont chez nous donc forcément c'est plus simple et après et vous les exploitez aujourd'hui c'est-à-dire le moteur de recherche de de sibel le moteur de recherche qui l'exploit pas non alors pas la totalité pas la totalité des textes non en revanche on a tout le tout le système et comme comme beaucoup un au niveau du des tags au niveau de toute la totalité des métadonnées en fait qui sont rattachés à une oeuvre qui qui permettent vraiment d'avoir de nourrir en fait déjà l'algorithme de nourrir le moteur de recherche de nourrir le SEO voilà de nourrir tous ces tous ces éléments pour qu'on puisse vraiment ressortir correctement donc il ya un gros travail qui est fait sur les créations originales et sur la totalité du catalogue en fait qui est en licence d'exploitation puisque l'idée est avant tout de faire de faire ressortir de mettre en avant correctement les les créations et qu'on se voit pas en fait dans dans tout le nom dans les méandres d'un catalogue ce qui est un peu le cas aujourd'hui quand on parle de podcast on sait pas comment s'y retrouver et est-ce qu'on va aller est-ce qu'on va aller consommer vous êtes le plus ancien acteur autour de la table aujourd'hui à 10 heures avec cette expérience autour du moteur de recherche car trouver de la musique c'est finalement quelque chose d'aussi difficile trouver une thématique qui nous plaît quelque chose d'aussi difficile que de trouver du podcast et là on est en plein dans dans le sujet justement est-ce que on travaille de la même façon puisque c'est l'enjeu j'aime une musique je sais pas comment l'expliquer mais 10 heures d'un me la proposer te faire donc ça c'est votre vrai je pense à un vrai avantage des plateformes de streaming et notamment 10 heures c'est que on a une vraie expérience en qualification de nos utilisateurs on sait comment ils fonctionnent on sait ce qu'ils écoutent quand et c'est ça et donc aujourd'hui un au grand jeu de grand enjeu de découvrabilité c'est de pouvoir matcher des profits d'utilisateurs et de savoir que tel utilisateur écoute ce qui écoute ce podcast va écouter également ce type de podcast et ce cet autre type de podcast et pouvoir commencer à créer des des algorithmes qui font remonter des différents différents formats qu'on ne connaît pas vous avez un service qui s'appelle flot qui reprend un peu exactement est ce que vous allez le lancer un peu de cast ça pas pas pour l'instant on est déjà en train de d'affiner l'algorithme pour qu'il soit performant il y a un deuxième sujet c'est que la manière dont on a fait découvrir la musique est passe aussi énormément par la playlist un sujet qui a été un peu sous traité par les plateformes pendant toutes ces années c'est que on nous distribue des podcasts sous une forme de marque donc on a une empreinte d'entrée que ce soit une radio que ce soit la poudre avec une liste d'épisodes en dessous et on a peu mélangé les épisodes par thématique donc aujourd'hui nous on va travailler sur des playlists qui permettent de je crois que Magellan le fait déjà et ça marche très bien de classifier plein de potes de mélanger plein de podcasts qui vont traiter du même sujet que ce soit de la politique à un truc beaucoup plus geek comme ça existe déjà chez vous alors non on est en train de travailler pour voir le pour voir lancer ça et améliorer du coup donner des vrais points d'entrée sur des sujets donnés ça c'est les vrais chantiers qu'on a en cours alors vous connaissez bien vos utilisateurs pour la musique certains n'écoutent jamais de podcast est-ce que justement à un moment vous allez mixer les deux c'est à dire si je sais que j'aime tel ou tel type de musique je vais certainement aimer tel ou tel type de podcast et vice-versa c'est ce qu'on va essayer de faire avec des playlists qui peuvent être hybrides avec de la musique et du podcast ça c'est des choses je sais que Spotify le teste ou l'a lancé il n'y a pas très longtemps c'est une c'est joli c'est joli à raconter je sais pas ce que ça donne en termes d'engagement il faudrait on va demander peut-être à Yann Thébaud il est peut-être au courant donc voilà c'est des choses qu'on peut tester mais pour l'instant l'idée c'est vraiment de pouvoir on va on va vraiment pousser le podcast dans les mois à venir et aussi la visibilité du podcast sur la plateforme aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a mis un peu en bas de la home page qu'on va commencer à mettre beaucoup plus en avant pour avoir là aussi on voit que l'usage est là et que c'est le pro en tout cas c'est le contenu chez nous qui fait un développement le plus mais vous le traitez différemment le podcast l'audio parlé et la musique c'est deux choses séparées après c'est les mêmes équipes qui travaillent donc c'est l'expertise de l'intelligence artificielle au service de la musique qu'on va mettre au service du talk d'accord avant que je donne la parole à Yann Thébaud juste un mot du livre audio on en a pas beaucoup parlé c'est vrai qu'en France aujourd'hui il n'y a pas un énorme usage autour du livre audio mais je crois par exemple en Allemagne vous avez plus de livres audio c'est ça alors nous on a après ça c'est très spécifique au marché effectivement en Allemagne on a près de 10 à 12% de l'usage sur 10 heures qui va être dédié au livre audio et en France vous en avez ? en France on en a peu vous avez plus de messe publique on va dire qu'on livre par hasard entre guillemets on n'a pas développé une section dédiée au livre audio c'est des négociations qui sont en cours avec les éditeurs qui pour l'instant ont des modèles un peu établis et qui je crois dans aucun pays au monde sont vraiment lancés sur le streaming en tout cas à proprement parler il y a des deals, des accords qui passent par des labels ou des distributeurs indépendants mais c'est pas encore très normé donc nous on est en discussion avec beaucoup de producteurs parce qu'il y a une facilité justement à les découvrabilités avec le livre audio parce que par définition on a le texte mais votre patron Alexis Gemini disait que pour 10 euros par mois il n'était pas capable de faire du livre audio plus qu'au delà du domaine public en termes de droit puisqu'on voit bien qu'Audible propose pour 10 euros par mois un livre donc comme le modèle aujourd'hui est établi de cette manière c'est très difficile à faire avancer pour passer dans un modèle de streaming après on a mot passant par Claire Chazal aussi mais c'est du domaine public il faut payer Claire Chazal quand même pourquoi est-ce qu'effectivement on ne peut pas avoir ce système d'abonnement au delà de un livre pour 10 euros c'est le prix unique du livre qui s'applique pour le digital comme pour le physique qui fait qu'en France effectivement et on peut peut-être s'en féliciter ce qui permet d'avoir un réseau de librairies indépendantes très importante en France mais effectivement c'est un des vrais blocages par rapport à d'autres ça rémunère bien les auteurs disons à d'autres marchés Yann ? Je voudrais simplement revenir sur l'étude médiamétrie présentée par Rodolphe et sur le deuxième vecteur de découvrabilité qui est la mise en avant des contenus au sein des applications d'écoute de podcast tout simplement Sur la curation humaine notamment Tout à fait et pas que mais malgré le rythme aussi En tous les cas je voulais illustrer ça pour dire qu'on a signé chez Acast une très belle production de journalistes d'investigation indépendante française Émilie et Adèle qui ont fait 1000 degrés On s'est battus pour faire en sorte que 1000 degrés soit mis en avant sur Apple Podcast qui représente dans le monde plus de la moitié des écoutes aujourd'hui de podcast Elles sont maintenant depuis 8 semaines présentes donc en une sur le carousel et on a nous derrière vu des pics d'audience assez importants suite à cette mise en avant donc effectivement ça reste relativement basique mais très important d'être présent sur toutes ces plateformes et d'arriver à être mis en avant justement Alors justement comment on fait pour être mis en avant je pose la question à l'un ou à l'autre puisque vous hébergez que ce soit par Pipa puisque vous avez racheté Acast ou Ocha vous hébergez des podcasteurs dont le défi c'est d'arriver à être référencé sur les plateformes Apple Podcast mais on l'espère aussi sur les autres qui se sont lancés autour de la curation comment on fait pour être mis en avant comme ça ? Ça passe par du relationnel j'ai envie de dire Vous connaissez quelqu'un chez Apple c'est ça ? Ça aide Maintenant c'est vrai que chez Acast ça fait 5 ans qu'on travaille sur le sujet qu'on leur a fourni des milliers de contenus donc il y a une relation de confiance qui s'est installée ils nous considèrent vraiment comme un partenaire qui arrive à leur donner des bonnes indications sur ce qui se passe sur le marché qui nous font confiance sur la qualité des contenus qu'on leur propose et puis d'autres partenaires comme Spotify par exemple où on a un contrat en place par rapport à la possibilité de mettre en avant nos contenus sur cette plateforme Maxime quel conseil vous pourriez donner aux podcasters pour qu'ils puissent être mis en avant chez Apple c'est le premier défi mais aussi chez les autres ? En fait c'est justement la chose sur laquelle nous on est extrêmement vigilants chez Auchar c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul acteur parce qu'avoir un seul acteur comme on l'a par exemple sur la vidéo avec Youtube ou d'ailleurs aussi avec Netflix c'est donner les pleins pouvoirs aux plateformes et c'est pour ça qu'on est très heureux qu'il y ait plusieurs plateformes et ici on en a bien sûr et pour nous c'est la meilleure des choses qu'ils puissent avoir c'est d'avoir des nouvelles plateformes qui agrègent des podcasts parce que plus il y a de plateformes et plus ce sont les podcasters qui décident de ce qu'ils font de leur contenu donc c'est très bien qu'il y ait des plateformes comme Magellanck d'ailleurs Apple Podcast c'est quand même pas la meilleure application enfin je vous parle à titre personnel je trouve qu'Apple Podcast l'application est quand même moins bien aboutie que beaucoup d'autres c'est vrai que c'est en tout cas ce qu'on entend nous aussi d'un point de vue hébergeur et puis il suffit souvent de l'utiliser aussi mais effectivement aussi alors comment être présent malheureusement encore aujourd'hui et on espère en tout cas que ça va s'ouvrir un peu pour l'instant ça se fait un peu par des deals ce que tu disais François c'est que tu envoies un mail à Apple pour être sur leur page ça ça marche ça ? il n'y a pas d'opacité derrière ? de ce que j'en sais moi par rapport ah oui ça marche après il y a une opacité là n'empêche pas l'autre mais il semble que c'est pas si efficace que ça par rapport à ce qu'on en sait mais dans tous les cas l'idée c'est d'ouvrir ça il y a par exemple des plateformes et des applications comme Overcast qui permet aussi de payer pour avoir sa bannière sur ce système là et là où c'est un peu plus ouvert tu peux le faire tu peux payer directement pour avoir ta bannière chez eux en fonction d'une certaine catégorie etc. donc c'est pas indépendant du coup c'est pas indépendant mais c'est ouvert si ton podcast est de mauvaise qualité tu peux être mis en avant quand même tout à fait mais par contre l'important et c'est ça c'est que comme on l'a aujourd'hui sur Youtube c'est que quand c'est une pub il faut le savoir et donc là sur Overcast notamment ça se voit que c'est une pub et donc c'est important de le savoir là où le carrossel d'Apple est peut-être un petit peu moins explicite chez Deezer il faut être copain avec chez quelqu'un de Deezer pour être mis en avant et on boit beaucoup de rosé donc non non une pièce de rosé ça va c'est pas cher non non mais après oui on travaille en trois ans on a rencontré quasiment tous les mais c'est indépendant votre curation là-bas c'est-à-dire c'est vraiment des podcasts que vous aimez c'est des podcasts que vous aimez oui 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 et puis après ceux qu'on aime et puis ceux qu'on sait vont vous engager donc il y a nous on cherche aussi à ce que l'usage se développe donc évidemment on mélange la découverte et en fait cette scène de podcast est finalement très proche de la scène musicale et de l'indépendance et de toute cette création qui a explosé avec la digitalisation de la musique c'est finalement très proche donc on a le même c'est aujourd'hui un podcaster indépendant doit se faire connaître doit faire une marque doit faire des vidéos doit utiliser les social médias utiliser les social médias pour se faire connaître créer sa communauté etc et on a des influenceurs de podcasts enfin c'est exactement la même chose finalement et donc nous notre éditeur vous disiez quand même que le podcast était un peu écrasé par les podcasts de rattrapage oui parce que la France et la structure du marché on en parlait par rapport au UK et de telle sorte qu'aujourd'hui c'est un des seuls pays au monde où la radio est aussi forte par des marques extrêmement puissantes des programmes extrêmement puissants et extrêmement bien fait avec des incarnations aujourd'hui c'est un des seuls marchés où un animateur de télévision a quasiment systématiquement son émission de radio ça marche pas toujours ça marche pas toujours je dis pas mais en tout cas c'est des les deux médias sont équivalents on va dire en termes de poids dans les autres pays quelqu'un qui est en radio qui passe en télé il arrête de faire de la radio c'est fini là je suis à la télé c'est autre chose donc on est dans un écosystème différent que ce soit Radio France qui a produit des programmes de qualité et aujourd'hui à faire sensibilité il y a l'Europe 1 qui ont leur studio aussi absolument donc c'est pas tout à fait la même chose donc aujourd'hui c'est un peu Rihanna contre les indés il y a les grosses radios et il y a les podcasts natifs et l'indépendance c'est la création et ça c'est très excitant de soutenir donc nous on traite tout le monde et on regarde tout ce qui nous plaît et on les met en avant chez Magellan c'était aussi votre ligne c'est de dire on écoute les podcasts et on met en avant ce qu'on aime c'est ça ? donc il faut vous envoyer quoi pour être bien référencé ? et on se rend compte en fait que depuis la 3 semaines puisque c'est 3 semaines aujourd'hui qu'on s'est lancé on voit que là où il y a le plus d'usages et d'utilisateurs qui reviennent c'est justement les playlists c'est-à-dire qu'il y a vraiment les 2 cas aujourd'hui les plus de découverte c'est les catégories puisqu'on a créé une soixantaine de catégories partant du constat que celles d'autres applications ont été pas très en tout cas avaient une granularité qui n'était pas très fine donc on a vraiment fait un travail autour de ces catégories avec un travail de tag comme le disait Virginie qui a été fait à la mano donc c'est vraiment l'équipe qui a fait ses quasiment 600 tags en français et en anglais et qu'aujourd'hui effectivement les playlists qui sont sur la home sont effectivement là où ah oui c'est pour ceux qui ne dormaient pas merci donc là waouh là je pense que là attention maximale c'est pour réveiller voilà et que donc effectivement c'est les playlists où les gens passent le plus de temps et reviennent voilà donc on est vraiment assez content de ce travail qui est fait par une petite équipe de 3 personnes qui écoutent qui thématisent selon l'actualité selon des moments aussi on travaille beaucoup aussi autour des humeurs et on les renouvelle deux fois par semaine l'intelligence artificielle pour faire cette sélection cette curation c'est quelque chose auquel vous croyez vous pensez que de toute façon il faudra un humain avec un casque qui à un moment écoute le podcast je pense qu'il faut il faut le mélanger les deux comme sur l'algorithme qui permet de découvrir mais ça n'empêche pas qu'il y a un vrai travail d'éditorialisation humaine moi je crois aussi à l'avenir que les utilisateurs vont devenir eux-mêmes effectivement des influenceurs vont faire des recommandations l'aspect social et du partage et de la recommandation est très important c'est que nous on fait un travail on fait un travail en tant qu'effectivement curateur mais je pense que les utilisateurs sont aussi très bien disposés et très bien préparés pour faire ça puisqu'il y a eu le travail des plateformes de streaming de musique précédemment voilà avant de parler des enceintes connectées pour clôturer cette table ronde peut-être un mot de Claire est-ce que c'est un défi de se faire référencer même quand on s'appelle Claire Fegreux et qu'on produit du podcast et qu'on est sur scène et qu'on a une certaine visibilité certainement sur les réseaux sociaux je crois que tu as 50 000 followers sur Twitter donc tu as une facilité à te faire connaître est-ce que quand même c'est un défi d'aller se faire référencer sur les uns et les autres puisque la visibilité c'est ce qui crée l'audience aussi oui alors c'est pas moi qui le fais d'aller démarcher Deezer ou les autres ou Apple pour essayer d'être mise en avant mais en tout cas je vois la différence moi j'ai pas accès aux chiffres d'écoute directement mais je tu ne connais pas tes chiffres d'écoute je pourrais les demander mais il s'avère que je ne les demande pas ça c'est le luxe et que c'est le luxe aussi du service public d'être moins dans une recherche d'efficacité c'est vrai c'est un luxe qui est assez génial en revanche je vois bien quand j'ai un programme qui est en home de Deezer ou d'appel plein de gens sur Twitter qui m'envoient les captures écran de la home donc je ne sais pas si pour autant ils les écoutent c'est un peu faire le journal de 20h de TF1 quand on est sur la non non parce qu'effectivement j'ai un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux mais ça ne suffit pas du tout à faire tourner un podcast et à le faire écouter donc on est hyper preneur de tous ces relais que ce soit les médias classiques ou que ce soit les mises en avant des plateformes on va parler des enceintes connectées même si aujourd'hui l'usage n'est pas gigantesque et là c'est vrai qu'on parlait d'une petite vidéo de texte etc là tout ça est balayé puisqu'on n'est que sur de l'audio donc il n'y a pas d'existence au delà de la voix et de l'audio d'abord le podcast sur les enceintes connectées est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez est-ce qu'il y a un vrai usage aujourd'hui peut-être dans les données que vous pouvez avoir je ne sais pas qui veut parler Maxime alors c'est pas un usage aujourd'hui qu'on remarque comme extrêmement important ça reste d'abord des postes de radio les enceintes connectées les gens écoutent la radio en direct oui ou font plutôt des actions dessus comme savoir la météo le réveil ses lumières moi j'allume mes lumières le soir avec ça c'est super évoluer ça quand même oui super mais non ce qu'on remarque en termes de consommation audio ce qui va plus fonctionner c'est vis-à-vis des médias notamment avec le flash briefing d'Alexa qui permet de demander son flash info quotidien ça c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui permet d'avoir son flash info un peu personnalisé en fonction de ce qui nous intéresse après aujourd'hui c'est encore assez compliqué d'être réellement présent sur ces enceintes puisque pour reprendre le cas de Amazon quand on demande à Amazon de lire un podcast ils utilisent aujourd'hui une application qui est celle de TuneIn et donc il faut être référencé sur une plateforme tierce qui est TuneIn et en plus de ça pour avoir fait quelques tests c'est toujours un petit peu compliqué parfois sur certains noms d'émissions etc de faire comprendre à Amazon qu'on cherche à écouter tel podcast on peut s'y reprendre à plusieurs reprises donc avec une dépendance un peu comme les radios d'un tiers sauf de faire sa propre skill ce qui est le cas des grands éditeurs de toute façon oui c'est le problème c'est de faire son propre skill ce qui fait qu'on n'est pas directement intégré dans l'enceinte ce que TuneIn est par défaut donc c'est là où c'est un peu compliqué de passer par là voilà justement chez Akaz vous travaillez sur le référencement sur TuneIn et sur les enceintes connectées peut-être avec l'expérience de l'Angleterre aussi on travaille effectivement sur le référencement au sein des enceintes connectées avec le développement de skills spécifiques pour pouvoir gagner en reach en audience de manière à ce que nos partenaires soient écoutés le plus largement possible et le plus facilement possible mais comment émerger alors justement sur les enceintes connectées quand on fait du podcast c'est une question de notoriété en fait c'est l'utilisateur lambda qui va demander à son enceinte d'écouter tel podcast ou tel média pour agrémenter son flash briefing le fera parce qu'il y a une certaine infinité avec un support enfin un support en particulier c'est vraiment la notoriété qui... ça va être la notoriété d'abord et là c'est vrai que les mises en avant sont plus compliquées chez Magellan est-ce que vous avez un projet autour des enceintes connectées justement et puis on parlera aussi avec Virginie de Cybelle également pas pour l'instant dans la roadmap on a déjà tellement de choses à faire déjà améliorer notre appli parce que voilà c'est quand même on est sorti assez vite donc tout fonctionne pas parfaitement notamment si certains sont sur Android vraiment voilà on va vraiment s'améliorer c'est ça je crois beaucoup plus à l'intégration dans les voitures pour le coup c'est en tout cas dans notre roadmap plutôt que que les enceintes parce que sur les enceintes j'ai l'impression que c'est nous qui allons un peu bosser pour enrichir l'écosystème des uns et des autres et vous savez dans une startup on est très très soucieux de nos deniers de ceux que nous ont confiés les investisseurs et donc voilà on est obligé de faire des choix et on va plus aller vers les voitures connectées en priorité que vers les enceintes chez Cybelle les contenus c'est extrêmement important aussi est-ce que référencer sur les enceintes connectées la voiture en tout cas au vocal qui est un sujet complètement différent de ce dont on parlait tout à l'heure avec un support plus difficile est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez ? alors oui nous en l'occurrence on n'est pas qu'une app puisqu'on est aussi disponible en site en desktop donc voilà donc ça c'est un point qui est vraiment important pour nous de pouvoir être disponible partout donc les skills sur Alexa sur Google Home ça fait aussi partie des développements actuels donc ça vous allez les sortir oui tout à fait 45% de la consommation en fait se fait quand même à la maison sur les podcasts donc c'est évidemment quelque chose de très important on est convaincu que voilà cet usage du multitâche à la maison il faut pouvoir du coup permettre d'avoir les outils pour l'écouter donc les enceintes connectées fait vraiment partie nous des développements et des développements stratégiques pour Sybèle on va bientôt clôturer il est quasiment midi j'ai envie de faire un petit tour de table savoir quel est votre podcast préféré du moment voilà vous avez deux secondes pour réfléchir un podcast à nous conseiller parce qu'on parle de découvrabilité donc là on va avoir certainement six podcasts peut-être qu'on va peut-être avoir envie d'écouter en rentrant chez soi ou en sortant et en allumant son téléphone je ne sais pas qui est-ce qui peut Yann alors Claire pas ton podcast un autre podcast je vais commencer à vous faire dans l'ordre non en fonction de l'inspiration je l'ai déjà évoqué tout à l'heure moi en ce moment c'est 1000 degrés qui m'occupe donc du coup j'aimerais pouvoir vous inciter à découvrir 1000 degrés puisque c'est un cold case à la française en mode sérial qui est très bien très bien fait et on en est là au huitième épisode sur neuf et là vous faites la pub de quelque chose de la caste c'est ça en plus en plus Maxime alors il y en a beaucoup hébergé par Rochat alors même pas je vais en citer un qui est extrêmement connu mais je le trouve formidable par rapport à ce qu'ils arrivent à faire c'est le podcast qui s'appelle deux heures de perdu c'est un podcast de bande sur le cinéma donc c'est pas cher à produire justement parce que c'est des personnes qui se mettent autour d'une table et qui rigolent autour du cinéma c'est du travail faut pas le minimiser mais c'est incroyable et ce que je trouve assez incroyable avec ce podcast c'est justement cet aspect communautaire le fait qu'ils aient réussi à créer toute une communauté autour d'eux ils ont réussi très récemment à remplir un bataclan en moins d'une heure et c'est pour dire aussi que le podcast peut être un formidable événement pour rassembler des gens d'ailleurs Beach Audio fait des spin-off de ses productions en livres et en événements aussi avec du spectacle ça c'est aussi une façon de faire rentrer des sous pour les auteurs aussi peut être d'élargir au delà de la production audio bientôt on devra faire du jonglage en même temps pour vendre nos podcasts avec un chapeau qui passe c'est ça alors moi j'écoute assez peu de podcasts récurrents mais un de ceux que j'ai des unitaires que j'ai adoré cette année c'était un truc d'Arter Radio mais de Benjamin Habitant qui s'appelle La Dernière Séance et que vous connaissez peut-être où son psy s'endort au début et voilà je vous dirai pas ce qui se passe après mais ce qui est très drôle c'est que Arter Radio se targue depuis 15 ans de faire un son d'hyper bonne qualité et que là tout est enregistré sur un téléphone portable donc voilà et pourtant c'est vraiment très drôle et très bien réalisé donc voilà je vous invite vraiment à écouter ça Frédéric alors moi je vais rebondir sur une conversation que nous avons eue la semaine dernière et notamment la découvrabilité puisque le bouche à oreille et la recommandation qu'on s'est rencontré la semaine dernière vous m'avez parlé de Codesource le podcast du Parisien c'était la mienne de sélection ouais ah je suis désolé et je trouve ça hyper bien fait je pense que c'est une extrêmement bonne tentative et on s'approche de quelque chose de très très fort sur une façon de faire des news au quotidien enfin un peu comme le daily je trouve ça très bien fait avec une super équipe j'ai l'avis en l'occurrence qui est un produit Radio France et qui et qui tout à fait a tout à fait compris la ligne éditoriale d'un podcast quotidien comme ça d'informations mais je crois que Radio France prépare aussi son podcast quotidien matinal un peu sur celui de NPR américain le Up First je sais pas si vous connaissez qui est le podcast matinal de la chaîne de la radio NPR la radio publique américaine et qui est le premier podcast au monde je crois en termes de téléchargement Virginie alors puisque tu n'as pas le droit d'en faire la pub je veux citer mon prince parce que vraiment bon globalement je suis assez fan d'Arte au prince viendra à Arte Radio mais voilà là pour l'été je pense que c'est assez sympa de partir là dessus et puisque tout le monde a eu le droit de faire un peu sa petite pub on a lancé un documentaire qui s'appelle The Race qui est assez intéressant sur un rappeur sur un jeune rappeur qui a été accusé de meurtre et en fait il fait une grande cavale à travers les Etats-Unis bon maintenant il est en prison mais en fait il a nargué les flics aux Etats-Unis pendant assez pendant des longs mois où il postait sur les réseaux sociaux toute sa cavale et il a posté sur Youtube justement un clip de rap qui a raconté sa cavale qui a été vu plus de 170 millions de fois sur Youtube et donc cette cavale est assez marrante ok avant la séance de questions réponses réfléchissez à quelques questions la sélection de Mathieu Gallet alors moi je ne vais pas pouvoir prendre effectivement la dernière séance parce que vous aviez dit code source je crois dans une émission télé j'aime les deux et j'avoue que Benjamin Habitant qui est un super réalisateur de Radio France donc ça ne m'étonne pas effectivement qu'avec ne serait-ce qu'un téléphone portable il nous fasse vraiment marrer pendant 30 minutes sur ça non j'ai écouté ce matin contre toute attente qui est le podcast d'Alexandre Mars où il recevait il y a quelques semaines Nagui donc comme quoi il y a des gens de la télé qui peuvent aussi réussir à la radio c'est un format qui est très long pour un podcast français parce qu'il dure 1h30 mais c'était vraiment c'était vraiment très bien très voilà Nagui qui se livre de façon assez assez intime sur sa vie ses parents son histoire que j'avoue je ne connaissais pas dans ce détail et puis comme c'est le moment on peut faire un peu toute sa pub sinon Bachung Immortel qu'on sort vendredi qui est le premier podcast de Universal Music France on est très content de l'avoir en distribution exclusive sur Magellan et pour ceux qui voudront l'écouter en avant-première on fait une avant-première au MK2 Bibliothèque jeudi soir voilà où la salle sera plongée dans le noir pour pouvoir écouter ce podcast qui est en 4 épisodes autour de la carrière et de la personnalité d'Alain Bachung voilà donc comme quoi la musique et le podcast peuvent se retrouver ces maisons de disques qui se mettent à faire du podcast maintenant donc je trouve que c'est aussi une très bonne chose pour le marché notons d'ailleurs celui de Spotify sur Gainsbourg qui est le premier podcast original de Spotify autour de Gainsbourg qui est sorti hier je crois et c'est vrai que c'est des sujets qui se prêtent très bien au podcast de narrer l'histoire de personnalités comme celles-là qui sont très granuleuses comme Gainsbourg et qui en plus de ça ont un lien avec la musique donc qui sont extrêmement sonores petite séance de questions réponses si vous avez des questions à poser aux uns et aux autres à tous en même temps si vous avez une remarque à faire aussi vous avez un peu de casse coup de coeur également n'hésitez pas à intervenir alors oui alors attendez on va vous donner le micro merci merci Cécile Gorce Agence Double Monde désolé pour le retard du coup ce matin simplement évidemment donc on est arrivé un petit peu plus tard dans la conversation et j'ai pas entendu parler de podcast de marque aujourd'hui qui se développe de Brand Content voilà exactement c'était pas forcément le sujet voilà mais parce qu'on parle de podcast natif donc moi je me demande si du coup vous considérez vous que le podcast de marque est un podcast natif ou que c'est complètement autre chose donc voilà je vais te laisser parler de Curie parce qu'on est ensemble d'accord juste pour vous dire c'est parce que ce matin ce matin on a lancé nous un podcast qui s'appelle Curiosité qui est sur c'est l'institut Curie qui et en fait c'est quand même 40 minutes où on parle à des gens qui ont le cancer et qui et aux médecins et aux infirmières qui font des essais précoces ce qu'on appelle des essais précoces et quelque part c'est pas de la marque mais en même temps c'en est puisque c'est l'institut Curie donc c'est ça en fait où est-ce qu'on se place par rapport à ces deux pendants à la fois natifs et à la fois marques à savoir si c'est payé par une marque ou pas et si ça défend l'intérêt d'une entreprise ou pas c'est toujours le même choix c'est pas qui pour répondre là dessus Mathieu nous on considère que les podcasts il y avait un article ce matin dans les échos une pleine page sur les entreprises et c'était dans les pages PME c'était intéressant de le voir dans les pages PME les entreprises utilisent maintenant l'audio digital pour effectivement raconter autre chose que vous vendre des côtelettes d'agneau en promo chez un tel ou chez un tel et je pense que c'est une façon effectivement comme on l'a vu avec la vidéo avec Oopsider par exemple avec Brut je veux dire d'avoir une nouvelle forme d'écriture je pense que c'est très clair là c'est l'Institut Curie mais ça peut être effectivement je sais plus j'ai Malto on a fait aussi j'ai Sina enfin il y en a beaucoup aujourd'hui beaucoup de marques de luxe s'y sont mis c'est les journées particulières par exemple voilà de LVMH un podcast très bien c'est de la création c'est des podcasts à partir du moment où c'est clair où la présentation voilà on sait que c'est LVMH et les journées particulières il n'y a pas de rejet à avoir ça fait travailler effectivement des auteurs ça fait travailler des équipes du moment que c'est très clair que voilà c'est porté par une marque et qu'il y a un message qui est délivré et justement je pense que vu le public qui aujourd'hui écoute des podcasts c'est pas un public qui va se faire couillonner donc il faut pas les prendre pour je pense pour ce qu'ils ne sont pas est-ce que des fois c'est pas un peu alors peut-être de moins en moins est-ce que c'est pas un peu prétexte c'est vrai que quand nous on avait fait des sujets dans l'être pro de la radio là-dessus on a interrogé des agences il y avait une Omerta qui voulait pas forcément ou des marques qui voulaient pas forcément parler de leur production de podcasts parce qu'on avait l'impression que c'était soit prétexte soit de la queue de budget soit les deux alors que soit de la queue de budget ça me paraît assez clair parce que clairement aujourd'hui je pense autour de cette table il n'y a pas grand monde qui gagne de l'argent avec le podcast donc je pense que pour les marques effectivement ça coûte tu disais 30 fois moins cher qu'une vidéo donc c'est vrai que c'est avec une queue de budget tu arrives à faire des choses qui peuvent être déjà alors peut-être plutôt prétexte des fois mais prétexte je crois pas parce que justement les marques qui vont savent que le public du podcast c'est un public qui est très engagé c'est pour ça qu'aux Etats-Unis les CPM sont beaucoup plus élevés parce que voilà on ne passe pas devant un podcast par hasard la preuve c'est que c'était la raison de notre débat ce matin on est là pour découvrir parce que c'est compliqué de découvrir donc je pense que c'est pas prétexte aujourd'hui ça leur permet effectivement de tester effectivement de nouvelles formes de narration pour pouvoir aussi toucher notre public probablement voilà c'est bon juste comme j'ai pas du tout le même rapport à ça alors moi j'ai rien contre l'existence de ces podcasts de marque mais pour moi c'est évidemment absolument pas la même chose et donc j'ai absolument pas le même regard et donc par exemple j'ai fait un podcast sur le don de vos sites qui s'est beaucoup passé dans les hôpitaux publics de Paris avec la PHP et il est évident que si le truc avait été financé par la PHP j'aurais pas dit la même chose j'aurais pas pu dire la même chose donc quand bien même c'est l'institut Curie et si on se dit qu'a priori c'est pour des bonnes raisons qu'on le fait moi j'ai absolument pas le même rapport d'écriture à ça tu l'accepterais pas si une marque te contactait tant que j'ai les moyens financiers de le refuser oui je l'accepterais pas c'est ça aussi pour les auteurs ça leur permet aussi de pouvoir en vivre d'avoir une marque qui les accompagne il ne faut pas non plus faire les vierges et faire boucher autour de ça c'est pour ça que je considère que c'est un luxe mais c'est effectivement un luxe de pouvoir se permettre de ne pas le faire mais aujourd'hui effectivement tant que j'ai le choix je ne le ferai pas monsieur je ne sais plus qui disait tout à l'heure c'est une chance d'avoir plein de plateformes différentes parce que ça permet d'avoir beaucoup de diversité en même temps internet souvent pousse à la concentration quand même au fait qu'il y a extrêmement peu d'acteurs au niveau international on le voit bien est-ce que au niveau français où on est assez actifs sur le podcast il y a des discussions des réflexions sur le fait de se mettre à plusieurs ne serait-ce que sur la partie moteur de recherche sur se mettre d'accord sur des nomenclatures de métadonnées etc de manière à ce que on arrive un petit peu plus fort dans ce concert international dans la manière de mettre en avant nos podcasts français francophones où est-ce qu'on va attendre que ce soit Spotify Apple ou Google qui décide pour nous alors on a déjà des acteurs comme Deezer qui sont quand même puissants est-ce qu'on peut imaginer un quant du podcast vous savez ce moteur de recherche qui commence à émerger je crois mais qui sera jamais à la hauteur de Google alors en France il y a déjà des initiatives de certaines startups qui essaye de travailler là-dessus je vais citer une amie qui fait la société Elson et qui essaie justement Karine Fillot qui essaie d'aider à cette algorithmie en voulant justement aider le fait qu'on ajoute certaines métadonnées dans le flux RSS pour ajouter un certain nombre d'informations notamment avoir une partie qui concernerait les intervenants qui pourraient beaucoup aider justement sur séparer ces informations-là qui peuvent être intéressantes et la deuxième chose c'est que le GEST donc cette association de groupements de médias a officiellement démarré officiellement une réunion de travail sur le sujet de la distribution et donc justement de rassembler les acteurs pour aider les productions à être mieux distribuées d'ailleurs Mathieu Gallet avec Magellan on vous a reproché de référencer des podcasts peut-être on peut en dire un mot sans avoir demandé en tout cas aux personnes qui les distribuent alors je prends le cas de Radio France on en parlera peut-être avec Guiseur aussi puisque vous aussi ça s'est arrangé la petite polémique au début qui a permis de parler de Magellan aussi je pense que ça vous a pas dépris non plus je pense qu'on n'a pas eu besoin de ça pour qu'on parle de Magellan heureusement non les discussions continuent je veux dire c'est des discussions qui existent depuis 6 mois donc je pense qu'en plus Magellan on n'est pas les premiers à s'être lancé Cybelle s'est lancé alors avec un modèle un peu différent mais s'est lancé avant nous Toutac il faut le dire s'est lancé le premier en France sur ce modèle d'agrégation vous êtes tous pris des courriers en disant vous nous avez pas demandé pour nous référencer oui alors on a l'impression qu'on s'est pris des courriers parce qu'ils connaissaient notre code postal mais il y a 50 applis dans le monde qui font exactement ce qu'on fait ACAST le fait aussi c'est assez savoureux d'ailleurs de découvrir dans une émission de France Culture que le responsable du numérique de Radio France découvrait qu'ACAST aussi agrégait les podcasts de Radio France le rappelait en français depuis peu de temps je crois oui mais c'était le cas avant j'avais déjà ACAST bien avant que Yann soit installé puisque avant évidemment de lancer un projet comme les nôtres vous imaginez bien qu'on a regardé ce qui se faisait dans le monde qu'on a été inspiré des bonnes pratiques des uns ou des autres alors Luminary qui est parti sur un modèle vraiment à la Netflix et puis qui a un peu tourné casac en cours de route pour dire finalement non après avoir tapé pendant 6 mois sur la publicité on va vous libérer podcasteur et utilisateur de la publicité grâce à l'abonnement finalement on arrive et puis finalement on agrège comme tout le monde et on va effectivement avoir des deals exclusifs avec des créateurs qui avant s'exprimer dans l'espace gratuit pour dire maintenant vous coupez et puis on vous fait passer dans la partie payante c'est absolument pas notre démarche c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure je pense que les podcasts qui sont dans leur essence dans leur écriture fait pour le gratuit doivent rester gratuits et que les gens vont pas payer pour écouter des choses qu'ils peuvent avoir gratuitement par ailleurs même avec le talent d'Oprah Winfrey ou de je ne sais qui il y a un moment il faut on va marcher sur la tête donc c'est vrai que nous on a fait un choix d'avoir des productions beaucoup moins nombreuses beaucoup plus sélectives et écrites de façon très différente c'est pour ça qu'on se rapproche du livre audio parce que cette partie Magellan plus payante elle doit pas ressembler au gratuit parce que les gens vont pas payer pour ce qu'ils ont gratuitement chez Deezer vous avez des contrats avec tout le monde vous ? oui pour le dire nous avons effectivement mis un temps infini parce qu'au début infini infini il faut rappeler que Deezer vous étiez au début illégaux puisque vous appeliez bloc musique bizarrement on s'est dit naïvement on s'est dit oh bah quand même on a un gros usage on a beaucoup d'abonnés on connait les gens de radio on n'est pas si loin vous avez perdu votre côté un peu rebelle en fait oui on va passer un coup de fil puis ça va se régler comme ça et bah on a signé notre dernier accord il y a trois mois qui fait qu'on a réussi à avoir toutes les radios je parle de catch-up et vous les payez vous payez les radios nous avons des accords de reversement divers et variés sur la publicité sur la publicité que vous générez dans la partie gratuite qui est déjà chouette d'accord je tiens à le dire par rapport à d'autres modèles comment ? tout à fait tout à fait Mathieu Gallet était encore là donc vous donnez un peu d'argent à Radio France pour référencer oui alors bon attendez ils ne vont pas faire leur année sur ce qu'on leur donne aujourd'hui ça ne va pas combler les 60 millions d'économies ça ne va pas combler les 60 millions d'économies ce que donne Deezer donc nous avons des accords de reversement publicitaire qui sont offerts et qui sont déjà preuves de bonne volonté de la part d'une plateforme qui effectivement en soi pourraient reprendre des flux RSS est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur bonjour Massi Nisanait Mouloud pour Radio Nova justement comme je travaille pour Radio Nova je voulais évoquer les liens que vous pourriez entretenir avec les antennes et avec les radios traditionnelles parce qu'on a évoqué un peu de loin les radios comme étant des producteurs de podcasts de rattrapage et qui constituent encore le gros des usages et on a évoqué par ailleurs avec l'étude enfin en tout cas le global audio qui a été restitué au début de cette conversation l'idée que le 6.9 était un pic plutôt radio dans les consommations et dans les usages audio donc je me dis qu'il y a peut-être un terrain pour favoriser la découvrabilité des podcasts en établissant des relations peut-être avec les antennes c'est d'ailleurs je fais une aparté ce qu'on a vu à Podcast Day à Londres il y a quelques jours où il y avait Up First le podcast matinal de NPR ce dont je vous parlais tout à l'heure qui est produit le matin en parallèle de leur morning show en fait et il montrait qu'une étude faisait qu'il n'y avait pas de cannibalisation entre l'écoute en direct de la radio de la morning édition et de Up First qui est le podcast produit par une équipe ad hoc le matin même les gens arrivent à 2h du matin il est mis en ligne à 6h et il montrait justement dans une étude très intéressante qu'il n'y avait pas de cannibalisme et au contraire que ça nourrissait l'un et l'autre alors je ne sais pas si c'était l'objet de votre question de la remarque voilà alors je pour notre part on travaille puisqu'on j'aime le dire on a des accords avec tout le monde et on a on a essayé de développer des formats en commun des formats additionnels des bonus des choses comme ça aujourd'hui on est plutôt dans l'ordre de l'expérimental mais ce n'est pas du tout exclu en fait et je crois que Radio France a un projet de podcast matinal un peu sur ça pour la rentrée je ne sais pas quelqu'un veut peut-être faire une remarque là-dessus sur l'idée de travailler avec les éditeurs de radio qui ont une expertise quand même de l'audio et il ne faut pas aussi les oublier oui bien sûr et une audience également tout à fait une visibilité avec une marque oui alors effectivement je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la consommation et la découvrabilité c'est que quand on va consommer sur une radio puisque vous citiez le 6-9 enfin la matinale vraiment qui est faite sur la radio en fait on est convaincu effectivement qu'il n'y a pas de cannibalisation et que la consommation se fait sur différentes cibles et à différents endroits et à différents moments donc ça c'est effectivement intéressant d'avoir des accords avec les différentes radios pour se dire on ne va pas se cannibaliser de toute manière et on va juste ouvrir le public et ouvrir plus largement en fait les audiences de ce podcast mais que ce soit Radio France ou toute autre radio c'est vrai que alors on n'a pas de pub donc on ne marche que par des licences d'exploitation donc voilà donc nous on paye la totalité des contenus pour qu'ils soient disponibles sur la plateforme Cybelle donc en plus ça permet aussi d'avoir un modèle économique par rapport à ces contenus là d'un côté on coupe la pub mais d'un autre côté on paye pour les avoir bon aujourd'hui sur Radio France c'est un peu compliqué comme on le sait les discussions sont un peu vous les référencerez pour les podcasts de Radio France non mais nous il y a des mois qu'on discute qu'on discute et qu'effectivement qu'on tous tous ensemble on est très solidaires sur ce point où effectivement il y a quand même un peu un non-sens dans ces discussions en tout cas qui sont un petit peu stériles à ce stade alors on n'est pas là pour faire le procès de la référence parce qu'il n'y a personne qui représente Radio France non mais voilà c'est pour c'est pour effectivement donner le cadre aussi puisque c'est de faire des appels aussi par rapport à tout la déferlante qu'il y a eu autour de ce sujet là mais effectivement l'idée étant cette décorabilité et donc de pouvoir faire les accords qui vont bien pour pouvoir les distribuer autrement l'enjeu de Radio France c'est aussi la production interne qui apparemment va être un objectif assez important autour de Studio Radio France je crois qu'ils ont annoncé et qui vont aussi à un moment vous concurrencer également aussi lancer leur propre plateforme et il n'est pas impossible que la plateforme de podcast de Radio France l'appui Radio France accueille aussi d'autres podcasts qui ne sont pas produits par Radio France d'après ce que je sais je vous en prie alors peut-être qu'il y a quelqu'un de Radio France dans la salle qui veut réagir incognito je vous en prie juste pour rebondir là-dessus parce qu'il y a d'autres radios que Radio France qui il y a Radio Nova par exemple voilà ou Europe 1 ou RTL etc qui ont leur studio et quand vous vous leur dites ce serait sympa que je vienne parler de mon petit podcast natif ah non non on ne fait pas de concurrence on ne va pas parler des podcasts qui ont un nom qui sont RTL et Europe 1 vous ont dit non pour venir parler de votre podcast parce que je vais faire de la concurrence au podcast des studios ça ne vous engage que vous de dire ça mais je pense qu'ils parlent aussi d'autres podcasts non mais évidemment sûrement mais c'est aussi un peu curieux du coup en fait on ne peut pas venir parler de nos podcasts parce qu'ils ont leur studio donc voilà c'était juste pour rebondir je ne sais pas si l'analogie est réelle après c'est l'expérience que vous avez vécue voilà c'est votre expérience à vous et on ne va pas parler à leur place évidemment d'autres questions bonjour je suis Marie-Josée Marteau j'ai été étudiante et j'ai réalisé une thèse professionnelle sur la transformation digitale de la radio donc je me suis beaucoup intéressée au podcast ce que je trouve aussi dommage dans les relations j'écoute beaucoup Radio Nova il y a certains formats d'émissions qui ressemblent beaucoup à des podcasts par exemple Marie-Transport j'adore parce que c'est vraiment exactement ça mais du coup si on n'écoute pas Radio Nova c'est pareil c'est la découvrabilité elle est dans l'autre sens aussi et je trouve que du coup ça serait super gagnant-gagnant d'avoir tous ces liens entre les radios et puis les podcasts quels qu'ils soient et puis dans ma thèse aussi je me posais la question de on a parlé des réseaux sociaux et évidemment la vidéo etc YouTube toutes les radios sont sur les réseaux sociaux bien sûr tout le monde y est mais est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire un réseau social uniquement audio en fait qui partagerait des fichiers que audio et où on développerait ce partage et cette discussion autour uniquement de l'audio je sais pas 10h peut-être vous avez vous avez des vous avez la masse d'utilisateurs vous êtes un réseau social parce que vous avez une partie sociale aussi un peu après c'est pas le coeur de notre machine après je pense que de créer un réseau social que pour ça me paraît compliqué en revanche d'utiliser les réseaux sociaux c'est ce qui se fait il y a plein de groupes aujourd'hui sur Facebook sur Twitter qui parlent que de podcasts qui sont des grosses communautés où les gens échangent des fichiers font découvrir justement les on parlait d'influenceurs du podcast j'en suis quelques-uns sur Twitter qui permettent du coup de relayer les choses donc je resterais plutôt là-dessus oui je sais pas qu'un autre veut réagir là-dessus l'idée de lancer je sais pas Akast ou Ocha voudrait peut-être lancer son réseau social de l'audio du podcast c'est pas dans la roadmap c'est pas dans la roadmap c'est pas dans la roadmap mais surtout en fait ce qui est extrêmement difficile avec ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que l'audio c'est pas visuel donc c'est pas quelque chose qu'on peut consommer sans avoir un casque ça a un avantage incroyable néanmoins c'est que c'est aussi le seul média qu'on peut consommer tout en faisant autre chose donc on peut le consommer dans la voiture on peut consommer en train de faire sa vaisselle ou faire son ménage peu importe mais néanmoins il est pas visuel ce média et donc c'est pour ça que par rapport à ce qu'on disait sur le speech to text et sur la transcription par rapport à ce qu'on disait sur la vidéo et bien finalement on revient à l'écrit et à la vidéo pour le rendre plus visuel je pense pas que ce soit une mauvaise chose et je pense qu'au contraire il faut appuyer là dessus parce qu'il faut pas rester contenu que sur l'audio il faut utiliser les autres éléments qui sont à notre disposition mais j'imagine mal en fait un réseau social qui soit purement audio parce que c'est extrêmement compliqué justement dans ce cadre de la découvrabilité de le faire par contre j'apprécie je trouve très intéressant effectivement les initiatives de playlist audio je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement ça permet d'aller de trouver des podcasts différents podcasts sur des thématiques qui peuvent nous intéresser et de trouver ce genre de contenu plutôt par un biais de l'éditorialisation merci on va devoir clôturer mais je pense que la conversation va pouvoir se poursuivre après évidemment merci en tout cas à vous tous merci à vous six d'avoir répondu à ces questions le prochain rendez-vous ce sera à la rentrée je crois pour les même conf nous de notre côté la lettre pro de la radio on a engagé un radio tour pour ceux qui s'intéressent dans six villes en France il n'y a pas que Paris dans la vie et on sera à Marseille le 26 septembre pour une journée autour de la radio et de l'audio et puis le salon de la radio en janvier prochain évidemment